Alors, 29 septembre, 35 jeux, 6 octobre, 22 jeux, ça va, c'est un peu mieux, 13 octobre, 36 jeux, ça augmente, 20 octobre, 22 jeux, ça va, c'est pas si pire, 27 octobre, 58 jeux, vous avez peut-être déjà vu cette scène, et c'est normal, parce que c'est le deuxième C-dispos de la semaine, qui va commencer par un petit saut de biche, et s'il y en avait un dans l'autre vidéo ou pas, allez la voir, vous le saurez, on se retrouve avec Simon pour un deuxième C-dispos, on a fait, comme il l'a dit très bien, un peu notre travail de vendeur, parce qu'on s'est dit, des fois vous nous dites, ouais, vous dites un peu trop de choses, il y a un peu trop de jeux, on a essayé de faire le tri, de mettre, d'un côté, les jeux qui nous paraissaient les plus pertinents, les plus marquants, les plus frappants de la semaine, ça c'est dans l'autre vidéo, et le reste, pas pour dire que les jeux qu'il y a là sont mauvais, mais juste pour dire, ils ne sortent pas autant du lot que les autres. Les jeux qu'on commande et les jeux qu'on recommande. Voilà un petit peu l'idée, mais pour autant, c'est pas pour ça qu'il y a des mauvais jeux ou qu'il n'y a pas de bons jeux là-dedans, vous allez voir un petit peu tout ce qu'il y a, on peut faire un petit sommaire, tout ça, mais il y en a 55, donc ça va faire un peu beaucoup. On va essayer de catégoriser, on va faire d'abord les jeux d'ambiance, après on va faire un peu de JDR, un peu de jeux solo, du co-op, des jeux pour enfants, on va essayer de passer un peu par tous les coins de la boutique pour vous montrer ça. Il y a quand même 2-3 trucs qu'on n'a pas reçus. Le nouvel exit, on l'aura normalement ce vendredi, et il y a une offre exit qui sera surtout disponible, alors principalement en boutique, mais aussi un peu sur internet. En fait, c'est la même offre que sur les mini-games de chez Yellow, vous en prenez un, vous le payez, vous en prenez deux, le moins cher est à moins 25%, vous en prenez trois, il y en a un à moins 25% et un à moins 50%. Pourquoi je dis le moins cher ? Parce que tous les exits sont au même prix, sauf le Seigneur des Anneaux, mais c'est valable aussi sur les puzzles exits, et c'est valable aussi sur le gros exit qui est je sais plus comment, qui s'appelle les catacombes infernales, ou je sais pas quoi. Ils ont tous un peu les mêmes noms, les exits, c'est difficile de les reconnaître les uns par rapport aux autres. En termes de promo, vous avez toujours jusqu'au 31 octobre l'offre sur les jeux de Vichy, on en a parlé de quelques-uns dans la vidéo juste avant, vous en achetez au moins 2 pour un total d'au moins 50€. 60. 60 ? Vous avez au moins le 32-3 Bitwix offert, un des meilleurs jeux de l'année dernière selon nous, et quand même avoir un jeu offert c'est vachement bien, ça fait des cadeaux faciles à faire avant d'autres, si jamais. Et dernier petit point offre, oui, il y a toujours des jeux en déstockage, des jeux qui étaient à pas très cher, on va essayer d'en choper des nouveaux, tous les jeux qu'on met là-bas, les Time of Empire, Rapa Nuit, Clem 2, c'est très très bien, enfin, beaucoup de jeux de la catégorie sont très très bien, vous pouvez voir un petit tour sur le site internet, ça fait toujours plaisir. Donc ça c'était le petit point, les news du passe-temps. Mais, cette semaine il y a 55 ou 58 nouveaux jeux, on sait plus exactement combien. On va voir un petit peu à quel rythme on fait ça, on va voir déjà un des tout premiers, Bonne Presse, un des jeux qui nous a fait pas mal rigoler à Vichy. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que ça nous fait rigoler ? Parce que c'est un jeu dans lequel on doit écrire des titres de presse. Vous avez 5, 6 mots, là on en a mis un peu plus que nécessaire, qui sont tirés au hasard. Châton, Rose, Hamster, Star, Visite, Paris. On va choisir un magazine. Il y a un magazine de cul, je vais essayer de pas le montrer à la caméra. Les enfants, Sébastien il a dit cul. Ouais, ben voilà, en parlant des enfants, nous allons avoir Gougou Gaga, le magazine de tous les parents. Donc déjà c'est des fausses une de journaux, moi je trouve ça déjà rigolo. C'est très très bien fait. Et donc chacun de notre côté, on va devoir essayer de trouver un titre d'article qui pourrait être dans Gougou Gaga, le magazine de tous les parents, et qui dans l'idée va soit être pertinent, soit faire rien les autres. C'est un petit jouet à la blanc manger coco, mais déjà, on n'est pas obligé d'être raciste et homophobe, ce qui est plutôt cool. Et en plus, on doit pas juste jouer des cartes en disant, ma bite, ou ta mère, et j'ai gagné. Là on a une base sur laquelle on va se baser. Sébastien il a dit mère. Je sais, je suis très vulgaire. Père mère, la série avec, je sais plus comment il s'appelait. Enfin bref. Donc il va falloir trouver un petit peu d'informations. Par exemple, vas-y je vais essayer d'en inventer un assez vite qui pourrait aller dans Gougou Gaga. Alors attention, j'ai pas réfléchi avant. Pendant ce temps-là, je montre les autres unes possibles, ceci, cela, au bord de la rupture. Alors attention, attention. Albert et Alberta, enquête et crime, on embrasse Christophe Ondelat, Tatou vendu, Science diffuse, j'embrasse Mariange, Tous azimuts. Donc il y a plein de... Attends, 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 attends ! Ah oui, pardon ! Les Gougoutes. Gougoutes Gaga. Zit. Alors, alors, qu'est-ce que tu as fait à une sur Gougoutes Gaga ? Alors, j'ai trouvé mon titre d'article sur Gougout Gaga. Alors avec les mots qu'il y a l'air, on n'est pas obligés de tous les mettre. Moi c'est, les chatons, visite du hamster rose à paillettes à Paris. Ça ne veut rien dire. Mais si, tu vois, c'est un personnage de dessin animé qui serait le hamster rose, tu vois, visite du hamster rose à Paris. D'accord. Voilà. Donc des fois on est un peu plus inspiré. Voilà, et des fois pas forcément. Et on vote entre nous, il y a une personne qui choisit lequel était le plus drôle, le vertinant lequel je mettrais. Voilà, vous avez donc tout un paquet de cartes que vous allez mettre là-dedans. Alors c'est des toutes petites cartes, on n'a pas de ce livre pour ça. Sexe. Tu connais cette vidéo de Jean-Luc Herschman qui dit juste le sexe ? C'est-à-dire une seconde et demie, c'est une de mes vidéos préférées de YouTube. Et donc, elles vont peut-être s'abîmer, mais bon, c'est un peu le principe. Une de mes autres vidéos préférées, j'ai redécouvert une de mes vidéos préférées. C'est une vidéo de Johnny Hallyday qui est dans une voiture, qui dit Tu sais que si on était parti il y a une heure et quart, on y serait déjà depuis une heure et quart. Fin de la vidéo. C'est merveilleux. Et bien là, on est sur du bon vieux jeu à la Etoque, à la Petit Meurtre et Fils d'Hiver, où on discute, on dit des bêtises et c'est plutôt rigolo. Oui, voilà. C'est bien édité par Debacle Edition. Ce qu'on pourrait appeler un jeu potache. Un jeu d'ambiance qui gagne, on s'en fout. Le nouveau Perrudo, il est là. Ah ! Les chats de Schrödinger. C'est le deuxième jeu sur le thème des chats de Schrödinger en espace de très peu de temps. En deux semaines, mais pour le coup, je trouvais vraiment que sur Cartes of the Box, le thème marchait vraiment tout pile. Là, ça aurait pu être autre chose, ça n'aurait pas été gênant. Vous êtes, si vous avez déjà joué au Perrudo sur un jeu dans lequel vous allez chercher à enchérir sur tout ce qu'il y a autour de la table. Moi, normalement, j'ai des cartes avec des chats vivants, des chats morts, des espèces de jokers et des boîtes vides. On va chercher à enchérir là-dessus. Il y a quand même deux petites particularités, c'est que... Comment ça, enchérir là-dessus ? En gros, je vais dire, je pense qu'autour de la table, il y a au moins tant de chats morts. Je pense qu'autour de la table, il y a au moins tant de chats morts. Enchérir sur des chats morts ? Ouais, sur des chats morts, mais chez moi, des boîtes vides. Je vais jouer à ça. Le jeu préféré de Simon de la semaine. La particularité, c'est une espèce de hiérarchie, c'est-à-dire qu'un chat vivant, c'est moins fort qu'un chat mort, et c'est moins fort qu'une boîte vide. En fait, ça va dépendre de la répartition des cartes. Vous avez un plateau-quel-là ? Moi, si je dis, je pense qu'autour de la table, il y a au moins trois chats morts, je vais mettre le petit curseur là-dessus. C'est-à-dire que toi, six mois après, tu vas encher l'air, tu es obligé d'encher l'air par ici. Je pense qu'il y a 24 chats morts, ici. Et donc, à un moment, quelqu'un va dire, non, je pense que tu t'es planté. Si je t'accuse à raison, tu vas être éliminé. Si je t'accuse à tort, c'est moi qui vais t'éliminer. On est sur des trucs comme ça. Il y a... Oui ? Non, rien, ça m'a l'air parfaitement idiot. Oui, il y a deux spécificités. Quand je fais une annonce, je peux un peu... Donner des preuves à mon annonce. Je peux dire, ok, regardez, je me mets sur des chats morts, j'en mets deux sur la table. Regardez, une boule de poil. Regardez, il y a une langue de chat. Une langue de belle-mère. Je donne, je montre des cartes aux autres, ce qui fait qu'après, je vais pouvoir refaire ma main. Genre, imaginons que j'ai six cartes en main, je montre deux chats morts, je peux dire, les autres quatre cartes que j'ai en main, j'ai des faux, j'en pioche quatre autres. Ce qui fait que ça peut complètement changer la mise. Ah ! Et puis, on a pu recevoir des petits pouvoirs spéciaux en début de partie. Alors, c'est des gens qui aiment bien les jeux de mots, donc on va avoir un petit peu des jeux de mots à base de chats et de scientifiques. Regarde, nous avons Miaou Curie. Bon, là, il n'y a aucun jeu de mots, mais franchement, vous n'aurez plus un peu plus de réfléchir. Marie Curie, Miaou Curie. Ouais, ouais. Maria Croquette-Mayer, je n'ai pas la ref. Richard Félinman. Albert Félinstein. Stéphelo King. Bon, voilà, enfin, Sir Isaac Newton, etc., etc. Ce sont les filles. Ah, c'est bon, je l'ai. Eh oui, ok, très bien. Continuons dans l'ambiance, parce qu'on est là quand même pour s'amuser un petit peu. Je pense à ce passage très ringard qu'il va y avoir dans la vidéo qui sort ce week-end, la nouvelle soirée jeux du passe-temps, avec des jeux, on n'a pas dit les jeux, non, on ne les a pas dit. On ne les a pas dit ? On ne les a pas dit, mais avec une miniature où il y aura des pouces, et en tout cas, j'ai une intro d'un jeu que j'ai présenté de façon purement ringarde, et j'étais très content. Un jeu qui aurait pu être ringard, mais pas du tout, avec ce petit style-là, c'est Let's Dig For Treasure, qui est, pas la suite spirituelle, mais le jeu dans la même gamme que Let's Summon Demon. Il est tout là-bas, Sébastien. Ah, je suis paumé dans cette boutique, moi, je ne connais plus, je ne connais plus, je ne sais plus comment ça fonctionne. Let's Summon Demon, c'est... On dirait vraiment une personne âgée qui cherche le rayon frais. Oh, je cherche le journal ! Bon, ah oui, il y a les jeux de dés qui sont là. Let's Summon Demon, il est là. Je l'ai trouvé du premier coup. Voilà ! Donc on reconnaît le style graphique. Là, ici, on était sur un jeu de dés un peu à la mini-ville. Dans Let's Dig For Treasure, on est sur un jeu de stop ou encore, comme pourrait l'être Hit ou Push, ou tous ces jeux-là. La mise en place du jeu, prenez les cartes, mélangez-les, faites-en trois piles. Fin de... Facile, la recette de crêpe. Explication des règles, retournez une carte. À partir du moment où vous avez retourné une carte, vous pouvez vous arrêter à mettre vos cartes de côté, vous pouvez continuer à retourner des cartes. Fin d'explication de la règle. Ok. Donc là, je vais pouvoir continuer ou m'arrêter. Alors là, j'ai chopé le lait du vieux meuret. Fin de partie. Cinq points s'y associer à une carte cookie au gingembre. En fait, c'est un jeu de stop ou encore, mais on va collectionner des cartes. Donc en fait, je me dis, ben ok, trop bien, j'ai eu du lait, mais j'ai envie de continuer parce que j'ai envie de trouver les cookies qui vont aller avec ce lait. Donc je vais continuer. Ah, j'ai trouvé des verres. Les verres, si j'en ai deux pendant le même tour, je perds mon tour et je perds toutes les cartes que j'ai accumulées ce tour-ci. Si je trouve un cadavre, je dois m'arrêter immédiatement. Donc on est vraiment sur un pur jeu stop ou encore, mais avec des petites cartes. Un cadavre ? Il y a des cartes de cadavres là-dedans ? Le chien fidèle. Ah oui, si jamais, quand j'ai un chien fidèle devant moi, donc il me fait des points à la fin de la partie, mais si je trouve le cadavre, le squelette, on va dire, qui me fait perdre mon tour, ben lui, il va venir un peu voler le cadavre. Il y a un truc qui est rigolo, je crois qu'il y a une carte, c'est le... Comment il s'appelle ? Le ticket de loterie. Le ticket de loterie, si je le trouve, il me fait des points si je termine la partie ce tour-ci. Donc il faut que je vide un paquet. Il y a dix cartes, ben tant pis, il faut que je prenne le risque de trouver les dix cartes. Ça a l'air couillant, mais ça a l'air rigolo. Ouais, et puis dans tous les cas, si vous avez... Je pense que les gens qui auront acheté le premier ont au moins envie de jouer à celui-là parce qu'on est encore sur une esthétique assez atypique et différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Ok, cool, allez, why not ? Un jeu qui est un peu plus consensuel visuellement, mais en termes d'expérience, peut-être pas forcément, Belladone Bluff. Ça, on l'a reçu aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'y jouer. Mais je me dis, Simon, toi qui aimes bien traître à bord, je me dis qu'il y a un petit état d'esprit traître à bord. Sauf que là, on est purement dans une compétition. On n'est pas les uns contre les autres, mais on n'a pas d'équipe particulièrement. Le but, ça va être de fabriquer des potions. Mais ça va être que ces potions, on ne sait pas exactement ce qu'elles vont rapporter. Chacun de toi, on va venir poser des cartes dans l'une des potions et on va avoir des cartes en main. Déjà, tu vois un petit peu quelle couleur de carte je vais avoir. Ah oui, tu as du rose, du vert et du bleu. Je peux jouer plusieurs cartes de ma main, mais par contre, il faut forcément qu'elles soient de la même couleur. Et quand je joue des cartes, il va falloir que d'abord, il y a une carte qui fasse visible. Il faut que la prochaine carte que je mets, elle soit face cachée. Et puis, il faut que la suivante, elle soit face visible. La suivante fasse cachée, etc., etc. Une alternance. La personne qui met la septième carte dans une potion ramasse toutes les cartes. Sauf que... C'est le 7 qui prend. Il y a un petit peu ça. Sauf qu'il y a des cartes qui valent beaucoup de points, il y a des cartes qui font des points négatifs. Globalement, les cartes ont de moins 6 à 6. Et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a pour se dégager. Eh oui. Et puis, il y a des cartes à effet. Les cartes à effet, elles sont appliquées que si elles sont face visibles, mais qui vont dire alors, cette carte-là, tant qu'elle est là, il faut forcément qu'on termine cette potion. Donc, tu as un côté de... D'accord, ça oblige les joueurs à jouer là. Est-ce que je veux la prendre ? Est-ce que je ne veux pas ? Il y a une carte qui dit... Alors, il y a des cartes qui sont face cachée. À la fin, quand on récupère la potion, la valeur des cartes est inversée. On prend l'opposé. C'est-à-dire que ça devait valoir 10, ça vaut au moins 10. Ou l'inverse. Ok. Tu es dans une sorte de petit jeu de prise de risque, une sorte de 6 qui prend avec du bluff à l'intérieur. J'ai tout cassé. On fait ça jusqu'à la fin de la pioche. À noter qu'il y a une variante qui est proposée où, de façon assez classique, on joue en équipe 2 contre 2 en étant alterné. Donc, potentiellement, on a envie de faire des pièges à l'autre et de lui faire des clairs d'œil pour dire « Hé, ça, c'est vachement bien. » Ok. Très bien. 6 qui prend le jeu de bluff et tout en équipe. Très bien. Je vois l'idée. Donc, ça, c'était « Belladon Bluff ». Enjeu d'ambiance, qu'est-ce qu'on avait ? Alors, voilà. Non, il ne fallait pas faire de liste. Ça ne sert à rien. Si, regarde. Ah oui, je lui ai dit à Sébastien, il faudrait qu'on fasse une liste de tous les trucs qu'il y a. Top 50, tu voulais peut-être nous en parler. Ça avait l'air assez... Oh. Je pense que le jeu va s'expliquer lui-même. De toute façon, c'est du jeu vraiment de barrageux, de soirée de gens entre gens qui picolent. Tout bêtement. Alors, rappel des manches. Manche 1, devinez trois titres avec le moins d'indices possibles. Donc, on pioche une carte au hasard de la manche 1. Sébastien, je vais te donner... C'est vraiment question pour un champion. Plus tard, plus tard. C'est dur. Ce titre est le premier d'une jeune chanteuse des années 80 qui a chanté Émilie Jolie sur le plateau de l'école des fans en 1981. Ah ! J'ai le taxi. Mais c'est pas vrai. Mais si, c'est Vanessa Paradis. Mais si. Alors, je suis un vrai direct. Je suis un très, très grand fan d'Émilie Jolie. Émilie Jolie, je sais, je sais, je sais. Alors, je refais une deuxième. Si vous n'avez jamais écouté Émilie Jolie, écoutez l'une des deux premières versions. C'est génial. Rien pour toi. Ce titre de 1978 devient la chanson emblématique du groupe de rock britannique d'un groupe de rock britannique. Le titre est notamment repris par Sting, George Michael ou encore les Fall Out Boy. Tu l'as pas ? La deuxième. J'ai pas d'idée de titre qui pourrait être repris par Sting. Le chanteur, suivant un rythme reggae-rock, implore une prostituée parisienne de changer de vie. Normalement, tu l'as. Ah bah, Roxane. Ah bah, tu m'as fait spoiler. Je voulais laisser au chante. Ah, d'accord. C'est à fait, Roxane. Trois, un titre de The Police qui rendra un prénom célèbre. Bien. Celle-là, on répond pas. Celle-là, c'est pour les gens. Vous l'aurez dans les commentaires. C'est le côté Julien Jeeperce. On a dit, c'est pas l'écran. Julien Jeeperce. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, oui, bien sûr. Cette chanson, produite et écrite par George Michael, a été un grand succès dans les années 80 pour un groupe britannique très populaire de l'époque. Ça, c'est très vague. C'est très vague. Même s'il y a George Michael, c'est un peu très vague. Deux, j'ai des petites idées. Le clip vidéo de cette chanson présente des danseurs portant des vêtements colorés et dansant joyeusement. Comme tous les années 80. Beaucoup, beaucoup. Bon courage chez vous. Cette chanson de Guam signifie « Réveille-moi avant de partir ». Et elle est très triste, cette carte, parce qu'elle est à la fois trop facile et beaucoup trop dure. Bon. Ça prend le principe que j'aimais beaucoup dans I know de pouvoir prendre plus ou moins de risques pour répondre. Ça, c'est la manche 1. Ah oui. Eh oui. Ah, parce qu'il y a une manche 2. La manche 2. Tu mimes ou tu fredonnes des airs. Alors, tu peux piocher dans 80-90, 90-2000, 2000-2010 ou 2010-2020. Alors... Oh, pitié, en fredonant. Ça devrait être facile. Life is life. Tu l'as chez toi. Attention, pour vous. On peut mimer. Réponse à la question 2. Ah, tu vas mimer. Il faut mimer également. Voilà, vous l'avez ? Vous ne l'avez pas ? Ah oui. Très bien, tu l'as, toi ? Ah ben, bien sûr. Le piano et le crossfit. Bien sûr. Ensuite, on s'affronte lors de Battle, lors de la manche 3. Alors, par exemple, tour à tour, citez un titre qui parle d'un lieu. Ça, c'est horrible. Ping-pong. Ça peut durer 8 ans, ça. On est rigoureusement sur Shabada Bada. Ça, tu joues avec Waimi. C'est pas foulé. Ça, tu joues avec Waimi. Il défaut tout le monde. Exactement. On est sur Shabada Bada, sauf qu'il y a cité et non pas chanté. Bon, voilà. On en est là. On embrasse Mathieu Despenoux. C'est Top 50, un jeu de débâcle édition avec Europe 1, une radio parfois musicale, parfois moins musicale. Voilà, voilà, voilà. C'est fait par des gens. Voilà. Je crois qu'il y a Aurélie Raphaël à l'intérieur qui a bossé là-dessus. Ils sont qu'un autre. Effectivement, Aurélie Raphaël, Emmanuel Soulier et Marlène Michel. Je savais déjà ça. On est sur du jeu d'ambiance. Ensuite, il y avait encore d'autres jeux d'ambiance cette semaine. Tu voulais peut-être parler de Connect Orto, Sébastien ? Ah, bien sûr. Là, on est sur un peu un mix. C'est du jeu d'ambiance mais aussi un peu du jeu pour enfants. Oui, carrément. Connect Orto, c'est un jeu que j'aimais vraiment beaucoup. Écoute, on est dans J'aime lire. T'avais J'aime lire quand tu étais petit ? Non, très peu. Ah là là, moi, je vais J'aime lire qui est arrivé. Je vais J'en aller de Mickey. Et je commençais toujours par faire le petit truc de Constellation où tu relis les petites images et à la fin, tu te rends compte que ça faisait un dauphin. Bon, là, ça fait rien du tout parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais à la fin, ça fait un dauphin. Regardez, normalement, si je prends la carte et que je relis les points qui me sont indiqués dessus, alors je ne vais pas le faire parce que je vous annonce que je vais galérer de ouf à trouver le cactus, puis ceci, puis cela, puis ça se trouve que je n'ai pas pris la feuille qui va avec. Donc là, tu dois relier le cactus à la licorne, la licorne à la pagaie, la pagaie aux pattes, etc. J'aurais relié tout ça et à la fin, ça aurait fait un dessin. Bien. Plutôt que de faire ça, c'est le principe même de connecto qui, autrefois, s'appelait imagicien. Il y a une compétition autour de la table, il faut être le plus rapide à relier les points et à trouver quel était le symbole caché à l'intérieur. Sauf que vous pouvez jouer cette fois-ci avec les syllabes. Relie la lune avec l'arrête, l'arrête avec le parasol, le parasol avec le sel, le sel avec la vis. Au passage, les mots sont découpés de manière syllabique par couleur. Pa-ra-sol. Sel, a-re-te. Histoire qu'on connecte ortho. Et puis, je peux le connecter avec les symboles ou alors, je peux avoir les mots à connecter entre eux. Clairement, on est sur du jeu à jouer en classe, en orthophonie. C'est fait avec Si t'inspire, qui a priori sont des gens qui savent ce qu'ils font. Je connais des gens dans le milieu de l'ortho et on m'a dit Si t'inspire, c'est la classe. Approuve. Approuve. Du coup, on est sur un jeu un peu spécifique mais au moins, quand vous faisiez un truc avec, évidemment, vous avez vu ces dispo d'avant ou vous ne l'avez pas vu, vous irez le voir, mais évidemment, on ne va pas vous dire ça c'est Bangor, il faut vous remettre le dessus, il y a une différence de boulot qu'on fait. Mais c'est beau dans un magasin, évidemment, d'avoir ce genre de truc-là et ça rentre au service et en plus, en termes de jeu, c'est plutôt très chouette. Oui, oui. Et franchement, je soutiens l'initiative d'avoir travaillé avec des gens dans ce métier, de le proposer en boutique et ça coûte 22,50 ce qui est le prix à peu près de connecto normal, alors que d'habitude, les jeux qui ont été un peu travaillés pour un public paramédical, etc., en général, c'est bien plus cher, alors que là, non. Je pense que des parents pourraient l'acheter pour travailler à la maison. DV Games, c'est les gens qui font Bang, ce sont des Italiens. DV Jockey. DV Jockey. Et ils sortent cette semaine à Libye. Alors, on est sur encore une proposition vraiment plus atypique, si je ne dis pas de bêtises, c'est des murder parties. Oui, c'est le même principe que les culinaires au mortal et dans l'idée. Un jeu d'enquête inspiré des murder parties. Donc, la parturité par rapport à des... Donc, évidemment, ça joue à nombreux, ça va jouer à 5 et 6. Vous allez... En fait, le jeu est vraiment prévu pour être joué à 5. OK. Donc, le A4, c'est un patch et à plus de 5, c'est un patch aussi. OK. Et franchement, 5, par rapport à des murderers, vous pouvez être pile 8 ou pile 9, c'est déjà beaucoup plus facile à organiser. Et surtout, à l'intérieur, il y en a 3. Il y a, derrière la croisière sur l'île, du sang et des kilts, la vengeance d'un plat qui se mangent froid. On l'a reçu. Je crois que Baptiste et Tony doivent y jouer ce week-end ou quelque chose comme ça. Ouais, ils avaient envie d'essayer, ouais. Carrément. Carrément, carrément. Donc, au moins, des murderers parties, vous avez des propositions plus différentes de culinario mortalé et dans lesquelles vous avez 3 votes d'un coup. Comme ça, vous pouvez faire celle que vous préférez et vous n'êtes pas obligé d'acheter juste un jeu que vous pouvez jouer une fois. Vous pouvez faire 3 d'affilé. Il y a quand même une grosse particularité, c'est qu'en fait, dès le début, on ne sait pas qui est le meurtrier. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la partie, on ne va pas mentir et à la fin, je vais découvrir « Ah, mais en fait, c'est moi le meurtrier, il ne faut pas que je me fasse accuser. » Je ne le savais pas. Ah bon, j'étais la fille du Christ. Et il y a des... En gros, il y a des informations qui sont cachées, il faut qu'on nous pose des questions précises pour qu'on les dévoile. On va essayer d'éviter de les faire dévoiler. Enfin, c'est... Et alors... C'est très, très classique dans l'idée. Ok. et au chapitre... Et tu sais combien ça coûte ? Pas du tout. Eh bien, vous allez voir sur www.le-com.com et vous le saurez. Voilà. Tout à fait. Cliquez. Tous les liens sont dans la description. Bien. Sébastien, tu as commandé n'importe quoi. Comment ça ? Eh bien... C'est vrai que tu as le droit de dire ça, toi, maintenant. Non, je veux dire ça, mais tu commandes des jeux, toi aussi. Il n'y a plus que moi ou Thomas qui se cognons, tout ça. 120 activités et défis à gratter. Ouais. À gratter ? Ouais, à gratter. Parce que c'est Osmose, défi à deux. Simon, je pense qu'on est assez proche maintenant pour pouvoir se faire un petit défi à deux. Alors, ça n'a rien à voir avec Osmose Hot. On n'est pas sur un truc qui n'est pas montré sur YouTube. Ah oui, Osmose Hot... Regarde, il y a tout plein de cartes à gratter. Tu as six thèmes différents à l'intérieur, six catégories. Je t'invite à en choisir une et à gratter une carte. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Tu as les catégories, je pense, qui sont proposées sur le devant de la règle. Je t'emmène au vent, peu importe, durée ou prix. C'est-à-dire que, par exemple, je t'emmène au vent, c'est des petits défis de voyage à se faire en couple et du coup, ça va te dire, ah bah du coup, c'est une sortie, ça va durer genre trois heures ou une semaine. Ça va coûter plus ou moins cher. C'est des petits trucs pour pimenter sa vie de couple. Il pue. C'est un cheveu à gratter. Ça sent le PMU, peut-être. Il sent la peinture. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je l'ai ouvert, j'étais genre... Tu sais, c'est comme il t'ouvre un peu de peinture. Il sent la... Il pique. Eh bien, écoute, Sébastien, je vais choisir durée. Trois heures. Ah, mais après, je t'emmène au vent parce que t'as d'autres trucs. T'as juste des défis... Ah, home sweet home. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Je t'emmène au vent, home sweet home, je t'emmène au vent, amour food. Amour food, je pense que c'est faux cuisiner un truc. Attends. Amour food, cuisiner, mais vraiment pas comme d'habitude. Graine de sportif. Bon, Sébastien, je te propose un défi qui est home sweet home. Ok, très bien. Un défi qui va nous prendre une heure, Sébastien. Des activités à faire à la maison qui changent de l'ordinaire. Ne quittez pas, ça c'est dispo. On va le faire. Ouais. Alors, ah, il faut... Et du coup, il faut gratter la carte. Ah ouais ! C'est-à-dire que tu choisis l'activité, le temps, la durée, machin. Ok. Mais tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Attends, je vais chercher une pièce dans la caisse. Donc ça, si vous avez des potes qui sont en couple, vous pouvez leur offrir ça pour qu'ils se fassent des petites activités. Eh mais c'est parti, je gratte ! 8 euros. Non, j'espère que c'est pas cringe. Alors là, on sait pas du tout. Déjà, on comprend rien. Qu'est-ce que c'est que cette carte ? Ah ! Créer un sticker pour l'autre. Il peut représenter ce que vous voulez. Vous voulez. Une fois fini, échangez-les. Euh, vous, échangez-les vous et collez-les sur le dos de votre téléphone ou de votre ordinateur. Et voilà. Voilà. Donc il va falloir créer un sticker. Donc ça propose des petites activités de création pour... Ok, on fait des petits seins, des étoiles. Voilà. Et puis, on sait pas quoi faire plutôt que de rester à regarder une série Netflix encore une fois. On pourrait faire de la merde parce qu'un jeu de société nous l'a demandé. C'est vrai que c'est une activité comme une autre, effectivement. Si j'en suis au point de me faire chier dans la vie, au point de me dire faut que je fasse ça, je préférerais consulter. Mais pourquoi pas ? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui s'avaient intéressé. Mais je sais bien, je sais bien, je sais bien. Eh ben, on les embrasse. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine ? Alors, il y a au chapitre de ces sorties, Totem a changé de taille de boîte. Oui, un petit retour. Une petite boîte, maintenant il a une grande boîte. Quand on vend 150 000, bouf, tu prends un peu plus de place. On a recommandé du The Game envers et contre tous parce qu'on nous le demandait. Donc hop, c'est de nouveau, cette petite chose-là. Qu'est-ce qu'il y a encore dans les jeux d'ambiance qu'on pourrait se parler ? Regarde, une petite extension de NCB Unicorn, une petite extension de Noël, avant Noël. c'est un truc. Deuxième édition. Oui, c'est le quart de Noël. Plus de Noël. On va le mettre à côté de Puberté Dangeoise et il y en a une autre qui va arriver là ou qu'on attend. Oui, voilà. On les montrera au fur et à mesure. Et bon, les atoutes. Je pense qu'en jeux d'ambiance, on a fait à peu près le tour. Qu'est-ce qu'on fait ? On parle des jeux de rôle maintenant un petit peu, Sébastien ? Oui, un petit peu. Il y a pas mal de jeux de rôle cette semaine. On va pouvoir passer au petit chapitre aux jeux de rôle. Ah non, regarde, en jeu d'ambiance, on n'a pas parlé des sidequests. Mais c'est pas de l'ambiance, ça. C'est pas de l'ambiance. Mais c'est de l'escape. Mais regarde, on peut s'ambiancer un peu avec, moi, je trouve. On peut s'ambiancer sur beaucoup de choses. Tu vas voir, je vais te parler d'Ampire's Head. on va pouvoir s'ambiancer un maximum. Il y a des années, j'avais organisé une soirée dans le passe-temps avec une pote. On avait mis la musique à fond et on dansait. On a une Marseilla by La à fond, on dansait avec des boîtes. C'était bien. On avait 20 ans. Hein ? C'était sympa. C'était la nuit. Maintenant, on a 40 ans et on bosse à 2h du matin. Alors, SideQuest, Nemesis et 76, Nico nous a fait. Il a dit que c'était plutôt honorable et sans autre révolutionnaire. Ouais, c'est un bon résumé. Voilà. C'est un bon résumé. Il y a un petit décor en 3D, tout ça, mais comme il y a encore les boîtes chez lui, on ne peut pas les montrer. Oui, parce qu'il y a des décors. Il y a les boîtes. Rends la boîte. Oui, effectivement, il y a une espèce de cube en 3D à l'intérieur. Il y a plein de petites enquêtes à faire avec, sachant que Nemesis est un peu plus facile à faire que Seven Seas. Et c'est Awakened Rhymes qui font ça. Est-ce que tu sais également ce que font Awakened Rhymes ? Ils font Nemesis. Ils font Nemesis. Et ils font aussi... C'est eux qui font TNT de Grail ? C'est eux qui font l'énorme boîte des Châteaux de Bourgogne Special Edition. Eh oui. Le meilleur jeu de Stéphane Feld dans sa boîte Special Edition qui est, si vous la commandez, on vous offre avec les Châteaux de Toscane. Le jeu de plateau qui est la version familiale des Châteaux de Bourgogne. À mon sens, c'est le meilleur jeu de Stéphane Feld, mais il faut se dire également que de Stéphane Feld, ce n'est pas du tout de l'ambiance, mais hop, ça rebondit dans tous les coins. C'est de nouveau dispo. J'avoue que je n'avais pas vu la transition. Marrakech de Stéphane Feld avec la mosquée de Rabat dessus. C'est rigolo. Marseille, un jeu avec la Tour Eiffel. Bien. Marrakech, du coup, on est un truc où on manipule des Kéchis qui est une espèce de... On ne sait pas quoi, mais Marrakech, des Kéchis, ça a été inventé par Stéphane Feld. Un système de jeu dans lequel on jette des petits cubes d'action à l'intérieur de cette Tour. Qu'est-ce qui tombe ? Il tombe des cubes de couleurs. Ça nous permet de faire des actions qui vont avec. Est-ce que c'est nous qui allons les choper ? Est-ce que c'est les autres ? Et partant de là, comme partout avec Stéphane Feld, c'est une somme de toutes petites choses très simples à faire. Des pistes où on a des petits bonhommes qui avancent et on relit les chemins entre eux. Une espèce de fête foraine sur laquelle on pose des stands. Des petites pistes à faire avancer. C'est une somme de petites choses qui, mis ensemble, font une espèce de grand mélange de plein de petits jeux super élégants. Ce qu'on appelle une salade de poing. J'appellerais ça, moi, une salade de mini-jeux. Et encore une fois, c'est très réussi. C'est très agréable à jouer. Du coup, ça, c'est un des trucs que ça avait gagné le Diamant d'Or. Un prix obtenu par des gens qui aiment les jeux de stratégie avec une certaine profondeur et qu'on dit, ben là, il se passe un truc dans Marrakech. Vas-y, bim, on le met premier avec Sabica, Revive et je ne sais plus qu'elle a ce qui était dans le quarto de tête. Il y avait tout ça, mais il y avait Woodcraft dans la sélection de C'est Tout Vite. Oui. Je ne sais pas, ce sera quoi le Diamant d'Or l'année prochaine ? Je vois qu'ils commencent à tester, ils mettent des postes un petit peu par-ci, par-là. Tête Nucléo pourrait être dedans quand on parle dans le vidéo. Tête, généralement, c'est le truc qui est en sortie. Oui, je ne sais pas trop. Voidfall ? Oh, Voidfall. Ah, Adjofinovation ? Obsession, Adjofinovation. Obsession, ce n'est pas assez complexe. La Familia. La Familia. Oui, mais la Familia, ça serait peut-être déjà été à fond. Non, mais en plus, Obsession, il ne pourrait pas y être. C'est un jeu de 2018. Ah, non, ce n'est jamais sorti en France, mais c'est vieux. Eh bien, comme quoi, Marrakech, c'est de nouveau dispo. Si vous avez aimé les Châteaux de Bourgogne, si vous n'avez pas encore joué aux Châteaux de Bourgogne, bon, c'est quand même très bien, mais sinon, Marrakech, c'est vraiment dans le top 5 de Feld, je pense, assez facilement. Voilà, voilà. Du coup, je vais vous demander des jeux pour enfants. Oui, ça fait une belle transition. Oui, parce que, évidemment, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans le jeu pour enfants ? On peut dire déjà une chose. On peut dire que la livraison des ampoules est en méga retard, tout ça, machin. Donc, le coin enfant, et c'est le coin dark. D'habitude, dans les magasins de jeux, le coin un peu dark, c'est où il y a les IDR, tout ça. Eh bien, nous, on passe le temps, on fait toutes les choses à l'envers. Le coin dark, c'est le coin des enfants. Venez les enfants dans le coin sombre, suivez le monsieur. Eh bien, c'est ici. On y est là. Eh bien, franchement, dans la vidéo, ça ne rend pas si mal. Ça ne rend pas si mal. Bon, écoutez. On peut-être mieux baisser la luminosité de toute la boutique. Encore ? Non. Vous n'y voient rien s'il n'y a plus de luminosité. Alors, le jeu le plus drôle de la semaine, alors ça, c'est mon plus grand fou rire de l'année pour l'instant, c'est le clan des souris, les secrets de la forêt d'Andolée. Alors, moi, j'ai raté l'entrecurité. J'étais parti enregistrer un podcast avec Lorraine de Yellow. Un bichy, donc petit jeu coopératif. Votre but, c'est de retrouver les petites dents. Alors, c'est adorable, c'est vraiment une sorte de petit mémory dans lequel il faut retrouver des animaux et on recoltait des petites, des moyennes, des grandes dents de lait qu'on va mettre dans la boîte à dents de lait. C'est adorable. À chaque fois, vous tirez une carte qui vous dit il faut trouver la dente de la girafe. Eh bien, les autres peuvent dire moi, je l'ai vue dans cette ligne ou dans celle-là parce qu'au début du jour, on a tous regardé un peu et on va regarder est-ce qu'il y a la girafe ? Oui ! Il y a la petite girafe. Alors, dans le coffre, je vais mettre une petite dents de lait. Si j'avais retourné une cuillée sur laquelle il y avait la moyenne girafe, je mettais une moyenne dents de lait. Une cuillée sur laquelle il y avait la grosse girafe, une grosse dents de lait. C'est un ballon mais innocent. Exactement. Et au fur et à mesure, tout plein d'animaux complètement défoncés à la quête. Putain, on dirait les cassons, ça. On dirait un peu les cassons. Ils sont complètement déchirés. Bonjour, j'ai mis ma corde dans mon cul. Ils sont complètement pétés, les animaux. Regarde le panda. Le panda, il a bu du beau joie de mots. Il est fini au cuirant. Ils sont complètement défoncés et il faut les retrouver. Lapin malin. Retrouve maintenant. Et c'est fabuleux. Les illustrations sont fabuleuses. Après, pour tous les animaux, je crois que leurs parents étaient frères et soeurs au départ. Ouais. Ils sortent de rêve. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, on peut jouer avec des variantes dans lesquelles le plateau est plus grand et au milieu d'entre eux, il y a des sorcières, il y a des trolls et il faut trouver les objets qui les font fuir. Ils sont moins moches. Ouais, ouais, ouais. Et à chaque fois, tu es là, qu'est-ce qui est où ? C'est coopératif. Il faut qu'on retrouve tout ça. À chaque erreur, ça fait avancer la lune et si toutes les lunes sont épuisées, c'est perdu. Bon, évidemment, qu'est-ce que c'est comme jeu ? C'est le jeu que vous allez acheter et glisser sous l'oreiller. La boîte est un peu grosse mais vous allez tasser avec votre gosse. De toute façon, quand il dort, c'est une pierre morte, il ne se réveille jamais et le matin, quand il se réveille, il s'attend à voir de la thune et il a un jeu. Ça fait des enfants un chouïa moins capitaliste et un peu plus rigolo et ludique qu'on appelle ça l'éducation. On appelle ça ne plus rien trouver pour vendre des jeux. Voilà, vous choisisserez ce que vous avez préféré. Sinon, il y a Patti et l'épreuve des dieux qui sortent dans la collection de Ma Première Aventure. C'est la première licence de toute la collection de Ma Première Aventure qui sont là dans un coin sombre du magasin, le recoin de la Bibliote à Canardique. Eh bien, on retrouve les aventures de Patti avec les personnages de Patti et... Mais Patti fait par un studio toulousain. Oui, exactement. Clairement. Et donc, on retrouve tout ça avec les aventures. Regardez-moi ces pages, il y a plein de trucs à voir dessus. Eh bien, je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas vous le dire. Plutôt bien marché chez les enfants. En tout cas, le principe du jeu génial. Est-ce que vous avez fait le puzzle ? C'est trop bien le puzzle de Bop qu'on est à l'aventure. Dans le côté, c'est une BD des petits alchimistes. Pourquoi ils sont petits ? Alors, on rappelle le principe qu'on initie avec... L'Iguili. L'Iguili. Notamment, qu'on adore, c'est un livre dont vous êtes le héros où plutôt que d'avancer par numéro, vous avancez sur des cases avec des couleurs. Tiens, tu vas désormais, comme dans la petite épicerie de Samaklou, tu vas dans le violet et hop là, tu avances dans le violet, tu vas à la couleur qui va bien et tu continues ton aventure grâce au petit nuancier qui est sur le côté. Cette fois-ci, vous êtes des alchimistes qui ont bu et mangé des fruits et des potions et qui se sont transformés en tout. Chéri, j'ai rétréci les gosses pour les gens qui sont nés dans les années 80, les gens qu'on appelle les gens qui nous regardent. Au Québec, c'est quand même un autre film, tu parles. Ah ouais ? Chéri, j'ai rétréci les gosses. Ah oui, d'accord. Bien, eh ben voilà, on est dans cette ambiance-là, on a rétréci, on se bat, les illustrations sont toujours adorables, c'est ma caca qui fait ça, Jarvin plus Léon. Et tu sais ce qui arrive dans 2-3 semaines, dans ce genre-là ? Toutou Détective 2. Ah oui, Toutou Détective 2, trop bien, Toutou Détective 2. Je l'ai vu sur la base de données. On vous en a déjà parlé, mais moi, j'aime bien parler de mon convainc Android Latendoa. Tous les jours, tu l'ouvres, tu as une petite histoire et quand tu ouvres tes fenêtres, tu mets des petites figurines en bois sur la table et le repart de Noël, ça te fait l'histoire et tu as un peu la crèche de Noël au fur et à mesure. Et puis, alors désolé pour vos yeux, mais du coup, on peut faire un petit point sur les calendriers de l'Avent. Ben oui, il y en a plein. Regardez, toujours le calendrier de l'Avent Exit, le calendrier de l'Avent Puzzle, le calendrier de l'Avent 2D, les calendriers de l'Avent avec des petites histoires audio par-ci par-là, un autre calendrier de l'Avent avec des puzzles et on pensait que, bon, en 3 jours, on n'allait plus en avoir, il y a toujours le calendrier Pokémon. Ouais, carrément. Voilà. Et on est sur les tout derniers calendriers de l'Avent Exit. Ouais, c'est vraiment, on est un des derniers endroits en France où on en trouve encore. Donc, dépêchez-vous. Voilà, si vous voulez faire un calendrier de l'Avent, c'est plutôt maintenant qu'il faut l'acheter. Après, il sera trop tard. Dans les jeux pour enfants, très rapidement, Disney, Disney Cortex, donc c'est Cortex avec un petit jeu de rapidité avec plein de types de proches différentes, mais avec des cartes de Vaiana, des cartes de Bambi, des cartes de Dumbo, de Lilo et Stitch. Ah oui, il y a les pyramides là aussi, avec Cortex. Exactement. Et il y a toujours les, et il y a toujours le petit côté tactile sur le jeu. Bien, c'est dispo. Alors, si vous êtes, on refait, des vieilles personnes, voici Hôtel. Voilà. J'ai pas la rêve, mais du tout, du tout, du tout. Et bien, c'est une sorte de monopoli. Vraiment, c'est tout aussi, tout aussi daté, on va dire. Tu jettes des dés, tu construis, et par contre, tu mets véritablement des pièces d'hôtel en 3D dessus. Ah, c'est monopoli Kickstarter Edition. Ouais, mon voisin, alors moi, je les avais pas, mon voisin, quand j'étais petit, qui s'appelait Thierry, que je salue, et bien, il avait les mystères de Pékin et il avait Hôtel et il adorait et on y jouait chez lui. Et voilà. Et c'est pas très, très bon. Enfin, du moins, c'est pas dans les standards de ce qui se fait actuellement, mais ça a un charme que n'ont très peu le jeu, c'est le charme de la nostalgie. Et ça, vous aurez beau acheter tout plein de trucs, et bien, on y revient toujours. Les lunettes de la nostalgie. Et voilà. Ensuite, il y a Monster Palace, mais peut-être, Sébastien, tu voudrais nous en parler, je ne sais pas ce que c'est, moi, Monster Palace. Alors, ça va être, alors, préparez-vous à vivre une expérience. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est. Et bien, regarde, je vais vous montrer ça. Ah ouais, ok, je pense que, vu que c'est un jeu pour gamins, on va se mettre par terre. Ah d'accord. Alors, parce que, il y a un matériel, et il faut quand même le montrer. Alors, dans Monster Palace, vous allez avoir un hôtel. C'est un plateau à déplier, vous avez des animaux, des monstres un petit peu partout. À votre tour, au début, ils sont dans leur maison, ils sont face cachée, la porte est fermée. Il va falloir aller ouvrir les portes pour trouver des monstres. Parce que, c'est le but du jeu, il faut retrouver des monstres. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai des missions qui vont me dire, en gros, que je vais marquer des points, que je vais gagner des bonus, on va dire, c'est pas marquer des points, si jamais j'ai réussi à faire en sorte que tous les monstres d'une colonne, d'une ligne, ou à certains ondres particuliers, sont retournés. Ok. Mon but, c'est un peu comme un Cluedo, c'est de retrouver quel est le monstre qui a commis je ne sais quel crime. Et pour ça, il va falloir trouver et aller observer des indices. Alors, regardez, les indices, vous les avez là, en début de partie. On a mis de côté un indice rouge, un indice vert, un indice orange et un indice jaune. Parce que chaque animal, un peu, chaque monstre, un peu ses propres caractéristiques, ils ont tous un accessoire, soit un chapeau, soit des lunettes, soit une canne. Ça va être soit un mâle ou une femelle, ils vont avoir une couleur particulière, etc. Ok, d'accord, jusque là, tout va bien. Et une fois que j'ai le droit de regarder mon indice parce que j'ai validé ma mission, eh bien, regarde-moi... à chaque fois que tu fais une mission, tu as le droit de consulter un indice. Regarde-moi à quoi ressemble l'indice. Ahah ! Oh, tu sais, comme quand tu... pour ça, c'est galtonien. Non, c'est pas ça ? Non, c'est pas ça, regarde. Il va falloir que j'utilise un petit décodeur. Et là, en gros, je vais avoir un petit symbole que je dois retrouver quelque part qui va me donner l'information que je cherche. Bon, alors là, j'y vois que dalle. Ouais, alors attention, tu parles d'y voir que dalle, et bien, regarde-moi celui-là pour savoir si le monstre est mâle ou femelle. Alors non, là, il ne faut pas utiliser ça, il faut utiliser la loupe. Parce que parmi tous ces personnages, les symboles hommes et femmes, c'est vraiment minuscule, microscopique. Vous le voyez chez vous, là ? En tout cas, c'est quelque part. D'accord. Pour déterminer la couleur du monstre, hop, vous avez un petit pendule. Regarde, il peut être de trois couleurs. Je prends mon pendule et là, vous allez voir, c'est magique. On n'est pas dans Spirit, mais on n'est pas loin. Hop, regarde, je vais faire le petit tour du cercle en pointillé et là... Oh ! Le pendule s'est arrêté ici. Donc le monstre est violet. Ah ! C'est rigolo, ça ! Et là, c'est l'expérience totale. Alors, je ne sais pas si ça marche ou pas, l'effet Bonaldi. Ah, vas-y ! J'ai ici une petite boîte de pétri, on dirait, avec de la laine de verre ou je ne sais quoi. Ouais ! J'ai une carte et là, je vais devoir trouver quel est l'accessoire du monstre. Alors, je vous dis, ça peut être des lunettes, ça peut être un chapeau, ça peut être une canne. Donc là, il faut que je passe ça par-dessus et... Ça a l'air de ressembler à une canne quand même. Ah oui ! Regarde, on voit la canne ! Voilà, voilà. Alors, la canne, elle est facile à repérer, les chapeaux et les lunettes un petit peu moins. Alors, en vrai, si on triche un peu, je crois que selon l'orientation, en fait, on voit la forme à travers. Ah bon ? On voit un peu la forme, ce décide. Moi, je vois, peut-être, sur leur bord, je le vois. C'est pas évident sur les téléviseurs. Voilà. Mais en tout cas, je ne sais pas à quoi penser de ce jeu. Mais très... Mais... Le matos est... On dispose. Trop bizarre. Mais en tout cas, voilà. Je... Je suis interloqué. Donc, j'avais besoin de sortir, j'avais besoin de le partager. Très bien. Donc, voilà. Le c'est dispo. Toujours un moment étonnant de propositions ludiques. Pour les jeux pour enfants, on est quasiment bon. Non, regarde. Il y a des souvenirs pleins au ciel. Des souvenirs pleins au ciel. Le jeu de Rainer Knesia de la semaine, illustré par... Ah, il n'y a pas le nom dessus. Par Cepio, la personne qui avait illustré ma première aventure, la Bibliothèque Infini. Ah, OK. Comme ça, on reboucle. On boucle. C'est Marie Magique, compétitif. C'est déjà compétitif, Marie Magique. Marie Magique, si je n'en connaisse pas, c'est un petit jeu de mémoire aimanté pour les enfants. J'ai mon pion. Ici, un petit pion violet. Je vais essayer de lui faire récupérer ses souvenirs. Les souvenirs, il faut que je les récupère dans l'ordre. J'essaie de me rappeler un petit peu. Donc, il va falloir que je déplace mon pion violet jusqu'au 1 violet. Puis, jusqu'au 2 violet. Puis, jusqu'au 3 violet, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Je pars d'ici, mais évidemment, je vais devoir me déplacer de case par case. On n'est pas au jeu de loi, on n'est pas au Monopoly, je ne vais pas lancer un dé. Je vais me déplacer le nombre de case que je veux. Je vais dire, je vais aller ici. Ah, merde ! Ah, ah ! Ça m'a collé aux fesses. Tu t'es fait eu ! Et du coup, je vais devoir m'arrêter. Dès que tu te fais anticrémenter, tu t'arrêtes. Alors, moi, je le verre, admettons, parce que devant moi, j'ai les souvenirs du verre. Il est où, le un verre ? Le un verre, il est là. Il est là. Alors, je me déplace là. C'est bon, ce n'est pas aimanté. Là, c'est bon, ce n'est pas aimanté. Puis là, puis là. Puis après, il faudrait que j'aille jusqu'au 2, puis au 3, puis au 4. Et au fur et à mesure, vous allez retourner vos cartes pour un peu vous rappeler un souvenir qu'on va finir par retourner un peu à l'arrache parce que voilà. Un peu là. Regarde-moi comme c'est choupi. Je me rappelle que ma maman... Mais tu me mets qu'il y avait 6 pièces. Quand ma maman essayait de m'étouffer... Olivier, 6 pièces. Et d'ailleurs, si jamais... C'est mignon tout plein. Vous avez une imprimante qui fonctionne bien. Vous pouvez imprimer votre propre souvenir et après, découper les cartes pour pouvoir jouer avec des souvenirs personnalisés. Donc voilà, c'était le jeu choupi de la semaine. Adorable. Alors, je vais faire un peu de place. Non, mais t'embêtez pas. On rangera après. Non, mais je veux dire, je pousse pour pas que tu marches dessus. Alors, est-ce qu'on parlerait pas un peu de jeu de rôle après avoir parlé de jeu pour enfants ? Bah oui, il y en a tout plein cette semaine. Alors, si on veut dire oui, Sébastien qui commande des trucs bizarres, moi, je pense que c'est trop bien. Ça fait un peu la transition entre les jeux de rôle et les jeux pour enfants, c'est le coyote et le blaireau et leurs audacieuses aventures. Ça, franchement, je trouve l'idée trop rigolote. Eh bien, écoute, très bien, on voit là de la création. C'est un jeu de rôle à deux qui va être du coup une création d'histoire à deux en coopération et qui s'est proposé de le faire entre parents et enfants. Ou du coup, vous partez d'une situation de départ, l'incarne un coyote, l'incarne un blaireau. Chacun ses petites compétences, un tout, comme dans un jeu de rôle, mais vraiment très classique. C'est indiqué à partir de sept ans et vous allez rebondir sur les propositions l'un de l'autre. Genre, moi, je vais commencer à raconter mon histoire et toi, Simon, tu vas pouvoir proposer une péripétie. Je vais pouvoir rebondir dessus, etc., etc. On a des compétences, on va pouvoir faire des lances aidées pour activer tout ça, mais c'est l'occasion de créer des histoires ensemble. Par exemple, vous avez une situation de départ, les traquenards du renard. Vous en avez tout plein dans le livre. Coyote et Blaireau se promènent tranquillement lorsqu'ils tombent sur un groupe de lapins paniqués. Ils expliquent qu'un renard les terrorise. Eux et leur communauté volant leur nourriture, les spartes et s'en prenant à leur maison. Coyote et Blaireau acceptent d'aider les lapins qui partent à la recherche du renard. Durant leur enquête, ils découvrent qu'il a été poussé au désespoir à cause de... des rouquins ! Et à vous d'imaginer la suite. Donc, des petites occasions, comme c'est écrit sur le livre, au lieu de raconter des histoires, d'essayer de les lire. J'aurais été trop content de voir ça quand j'étais... Franchement, c'est pour ça. La proposition est là. On est des animaux, on se blâne dans la forêt, on en rencontre d'autres. Ça a l'air trop choupi. Tous les soirs, ma maman, elle me lisait des histoires de jamais lire, de la strapie ou quoi. Moi, je crois qu'on me... J'avais jamais eu trop d'histoires racontées. Ouais, je lisais tout seul. Vous voyez ce que ça devient ? Franchement. Ça lit des règles du jeu. La Voix du Corbeau, on est un peu dans l'état d'esprit de Colossal ou de Ronin. Ah, c'est-à-dire des jeux de rôle à jouer en solo ? Là, c'est pour le coup, vous incarnez un corps vidé explorant le monde. Franchement, ça fait rêver. Et vous avez tout plein de corbeaux différents. C'est mortif, fin de saison 6. Ouais, j'ai tout à fait la rêve. Vous avez le chou-cas, le corbeau, la pie-bavarde, le freux. Vous avez même un cyber-corbeau, je crois. Ouais, cyber-corbeau, un corbeau à vapeur. T'as pas envie d'être un corbeau à vapeur ? Ré-corbeau. Ouais. Et du coup, tu tires des cartes pour déclencher des événements et voir un peu comment tu réagis. Ça, les autres de la série il y a un public pour ça. Non, mais pour le coup, on n'est pas... C'est pas notre corps de métier de faire du jeu de rôle, mais il se trouve que c'est des trucs qui ont globalement plutôt bonne réputation et qui fonctionnent. Donc on se dit, bah ok, on vous propose ça et vous voyez si vous vous l'appropriez ou pas. D'ailleurs, il y a quand même la suite de Petit Détective de Monstres qui est le supplément. Qui est un jeu de rôle à partir de 3-4 ans. Là, du coup, c'est la suite avec toujours plus de monstres. C'est vous enquêtez, vous essayez de trouver des monstres qu'on est disparus. Pareil, c'est trop choupi. Et, un des trucs qui était quand même très attendu, je pense. Eh oui ! Root, le jeu de rôle. Eh ben voilà. Donc vous avez un pavé, mais je pense que c'est quand même moins épais que la rigueur. Eh alors, n'empêche, si jamais vous avez une mare, vous pouvez les jeter dedans et hop, ça fera franchement une belle animation. Attends, vas-y, je vais lancer le pavé dans le knar. Non, ça marche. Le pavé dans la knar. Ça marche moyennement. Root, le jeu de rôle. Dedans, vous avez tout plein de... Pages. De pages, ouais. Non mais de... Non mais il y avait des gens qui... Non mais c'est important d'une fois dessus. Et tout plein de classes de... CE2. Oui. Ainsi qu'énormément de factions hargneuses. Et vous allez vivre des... Péripéties ! Pour ça, vous allez lancer des choux-fleurs. Selon la valeur que ces choux-fleurs vous donnent, vous allez pouvoir réussir ou échouer à faire des lasagnes. Et à la fin, vous avez vécu une belle... Lisse poire. Tout à fait. Le mot tordu. Tout à fait, tout à fait. Vous avez pu compléter les mots. Le système de jeu est tout simple. Et vous avez du coup tout plein d'éléments qui sont donnés. Est-ce que tu crois qu'un jour il y a un Kaori, le jeu de l'usinéaire ? Peut-être, peut-être. Ça, on va aller voir dans l'autre vidéo. En fait, c'est tout le lore qui est sous-jacent d'en route qui est un peu plus décrit là. Ici, c'est vraiment une extension où vous avez plus de peuples, plus de factions. Comme dans l'enjeu, tu as les Arts et les Top qui... Beaucoup plus de choses. Et là, vous avez l'écran ainsi que des petites fiches de personnages. Donc ça, c'était vraiment assez attendu. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont l'acheter juste en fait pour le lire comme beaucoup de livres de jeux de rôle, je pense. Oui. Achetez des livres pour les lire. Non mais... Non mais voilà. Non mais... Comme si tu achetais un jeu pour dire « Oh, j'ai lu toutes les cartes de Fantasy Realm. C'était vachement bien. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'acheter un jeu juste pour le dire la règle ? » Alors, non mais en tout cas j'ai lu beaucoup de règles de jeu. Ça, c'est vrai. Je vais faire une compétition. Je vais être trop fort. Ok, on est bon pour le point jeu de rôle. Et là, tu te dis de quoi que je parle après ? Ouais, je regardais vers quoi je pouvais aller. Ben, on est juste à côté donc on va pouvoir en reparler. Il y a du retour en stock chez les Tiny Epic. Tiny Epic Quest. Vous avez un grand plateau qui est un monde. Vous vous déplacez, vous récupérez des artefacts et vous tabassez des bonces pour marquer plus de points que les autres. C'est un des premiers à avoir été traduits et localisés en France. Et puis quand même, vous avez des meeples auxquels vous pouvez venir clipser des épées et des boucliers. Le jeu est, attention, beaucoup plus touffu qu'il n'en a l'air. En termes de plat sur la table, on est sur la même plat prise sur la table que Zango. Il y a pas mal de règles. Il faut passer au-delà de la première partie mais sinon, moi, je vais plutôt bien aimer. Et Tiny Epic Galaxy, je sais qu'il a très très bonne réputation. Je n'ai jamais joué. C'est un des meilleurs de la collection Tiny Epic Galaxy. Mécaniquement, tu sais comment ça marche ? C'est une sorte de jeu de développement spatial. C'est pareil, Source Galaxy, mais c'est un peu proche du rôle Source Galaxy. Mais vraiment en mode je cherche un jeu bien dense mais tout petit, c'est vraiment assez excellent dans ce genre de petit jeu de développement. Ça fait des mois, des mois, des mois que c'était attendu, repoussé, reculé. Ça arrive enfin le nouveau de la série Tiny Epic Dungeons ainsi que son extension Tiny Epic Stories. C'est le dungeon crawler fait par Scott Helms dans la série des Tiny Epic. C'est le mini-run quest ? Ouais, il y a un peu de ça. Vous incarnez votre personnage, vous explorez un donjon et vous allez chercher à battre un boss. Dans ce donjon, le donjon c'est un peu cette pile de cartes, il va y avoir tout plein de salles qu'on va venir explorer. Il y a des salles dans lesquelles il va y avoir des sbires. Vous avez un squelette, vous avez une arpenteuse de donjon, vous avez un minotaure et tout plein de choses. Il va falloir les battre. Selon le nombre de joueurs, il y en a un nombre différent. Il regarde par exemple si on joue tout seul ou à deux, il faut qu'on en batte deux pour pouvoir aller débloquer le boss et ensuite aller l'affronter. Oh, ça va ! Le truc c'est que quand on va se déplacer, il y a des gobelins qui vont apparaître. Les gobelins, c'est un peu comme un pandémique. C'est-à-dire que s'il y en a quatre et qu'il y en a un cinquième qui doit apparaître, on a perdu. Plus j'avance, plus le niveau de ma torche va baisser. La torche, plus elle baisse, plus les ennemis vont pouvoir agir. Si on arrive tout à zéro, on a perdu. Ça c'est les pions justement des sbires, donc les ennemis un peu plus badass, les ennemis délits qui vont apparaître. On a des butins, des équipements qu'on va pouvoir venir récupérer. Il y a un truc que j'aime bien, c'est le plastron coûté de l'ours. C'est une panoplie un peu comme dans Dofus. C'est-à-dire que si tu en as deux, tu as un bonus. Si tu en as trois, tu as un bonus. Ou comme dans TFT. Ok, dans Diablo, c'est les sept d'armure. Tu vas avoir des sorts, tu vas pouvoir débloquer. Bref, tout plein de choses qu'on retrouve dans un dungeon crawler. Je pense que tu pourrais présenter huit dungeon crawlers différents. Tu aurais l'impression de présenter huit fois le jeu. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que ça vaut plus ou moins l'un que l'autre. Ok, ok. Et après, il y a l'extension avec Stories. Oui, globalement plus de personnages, plus de boss. Il y a une petite mécanique en plus, mais rien qui viendra révolutionner le jeu. Ok, des coups, un dungeon crawler à 30 balles dans toute la série, c'est très fort. Oui, et puis la taille de la boîte. Merci. Merci de faire des petites boîtes. Tu me disais que c'était peut-être un dungeon crawler, mais non. Non, je croyais que c'était un jeu de rôle. Un jeu à licence qui est très très porteuse, je pense, l'Enfosse 2-3, je pense que ça va vraiment percer. C'est la licence top en ce moment. Mais dis donc, ils ont annoncé... Mais dis donc, il n'y aurait pas un peu d'ironie, là ? Peut-être un petit peu. Non, par contre, ils ont annoncé Magic Marvel. Il va y avoir une extension Marvel de Magic. C'était annoncé, là, cette semaine. Ce monde me disait, moi, je préfère 20 fois... Nathalie Rémissionnier. 20 fois, oui, ça, oui, mais je préfère 20 fois au moins quelque chose pour plus de la série atypique. Moi, qu'est-ce que c'est bien ? Qu'est-ce que c'est bien ? Mais je n'ai jamais lu L'Enfosse. Donc, je te trouve un peu ton éronique, toi. Tu écoutes Paul Gara. Toi, tu écoutes Paul Gara. Je fais de la merde. Non, mais je vais dire lui... Ah, d'ailleurs, j'ai écouté Paul Gara dans Analysis Paralysis. C'était vachement bien. Eh bien, cool. C'est un nouveau podcast auquel elle participe. J'avais lu un petit peu L'Enfosse, je n'ai jamais lu complètement. Moi, j'avais surtout lu Troll de Troyes qui était dans le même univers. Attends, divagon, divagon, on ne peut pas dire n'importe quoi. C'est le principe de Cédispo. Oui. Un podcast vidéo ludique. Mais, mais, c'est un jeu à cocher, ça ? Alors oui, c'est un jeu à cocher dans lequel on va jouer toutes et tous sur une même feuille. Alors oui, c'est des crayons qui reprennent le principe des crayons Woody. Alors ça, c'est un peu le monde. Alors, c'est juste le tuto. Vous avez tout plein de plateaux dans lesquels vous allez pouvoir évoluer. Vous allez avancer dessus en dessinant des poliomino. Selon les cas sur lesquels vous arrivez, il va se passer des événements du genre, ah bah tiens, ici, je vais pouvoir cocher une carte de combat. Attends, mais c'est coopératif ? Alors, c'est là où le jeu a un peu le cul entre deux chaises. C'est que il faut coopérer d'une façon ou d'une autre parce que si on ne réussit pas à atteindre la fin de la mission d'un certain nombre de tours, eh bien, il faut la recommencer. Mais à la fin, si c'est moi qui ai le plus de points, c'est moi qui ai gagné. Ah, on aime bien ça. C'est là où c'est un peu bizarre de se dire, ok, il faut qu'on avance dans la même direction, mais à la fin, j'ai quand même gagné. C'est un peu plus... J'ai pas l'impression qu'on le voit spécialement souvent dans les jeux. Comment ça va marcher ? On lance nos dés. Je vais pouvoir venir les placer sur ce plateau. Par exemple, je vais pouvoir venir mettre ces deux 4 à leur place. Je vais mettre ce 2 ici, je vais mettre ce 6 ici. Il y a des possibilités de relancer en utilisant des pouvoirs, machin, mais là, en gros, je vais devoir choisir l'une des formes que j'ai. C'est-à-dire, soit ce D tout seul, soit ces deux dés qui sont l'un à côté de l'autre, soit ce D tout seul. Mais imagine, je choisis ces deux dés, je vais dire, ok, je pars d'ici et je vais dessiner ma forme. J'ai exploré en gros cette zone-là. Je vois pas la rapport entre le D, la forme que tu fais. Parce que regarde, il y a deux dés l'un à côté de l'autre. Ça fait deux cases. Ah ! Si tu avais fait un 5, ça aurait fait un L. Voilà. L décopré. Je pouvais choisir qu'un groupe de D. Et selon le nombre de cases que j'explore, je vais marquer plus ou moins de points d'expérience qui sont en gros les points de victoire. Ok ! Moi, j'incarne l'un des personnages, Nicolette, Sixie, Ebus ou Lanfeust. Je vais gagner l'expérience, pouvoir m'améliorer, débloquer des pouvoirs, perdre des points de vie, combattre des moeurs, etc. Ah ! Tu vas pouvoir t'améliorer. Mais attends, attends, parce que c'est un peu rigolo ça. C'est la première feuille à cocher que tu coches pas vraiment. Tu coches un plastique que tu mets autour. Eh oui, c'est ça. Parce que c'est pas du Velleda. C'est des crayons booty, donc techniquement, c'est un peu plus écologique. C'est pas des blocs de feuilles. C'est vrai, tu glisses dans une pochette plastique et tu écris dessus. Ok ! Voilà, donc tout plein de scénarios, tout plein de tutos. C'est indiqué chapitre premier, donc potentiellement, il y aura des suites. Et là-dedans, oui, livret d'aventure, côté un peu « Lille dont on est le héros », tout plein de petits chapitres, tout plein d'événements qui vont pouvoir se déclencher. Ah oui, c'est plus riche ! Voilà ! Non mais c'est... Eh ben ok ! Il y a d'autres propositions qui sortent. Toilette Inscription l'année dernière, ça cette année, des choses où on va dire qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. C'est vrai ! Un autre truc qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, c'était Crane Bet. C'est un jeu de... Oui, c'est un vrai fois qu'on le voit, qu'on avait l'habitude. Un jeu d'Eric Jumel de Tissia Libère et illustré par Olivier Derouetto, toujours pareil, c'est magnifique. Qui avait fait Captain Wars. Ouais, carrément ! Carrément, carrément ! Et Oh My Brain. J'aime beaucoup le visual de Oh My Brain. Je trouve que c'est vraiment très très joli. C'est un... Une sorte de cluedo dans lequel on va chercher à trouver qui a tué qui, à quel endroit, à quelle heure et dans quel lieu. Mais tout du long de la partie, on va pouvoir prendre des paris, d'où le nom. Crime. Ah, bet ! Ça y est, c'est bon. Ready set bet, crime bet. Eh ! Il y a des points communs. Et en fait, selon le... Si j'ai réussi mes paris, si je les ai pris tôt ou plus tard, je marquais plus ou moins de points. Je crois qu'en gros gros résumé, c'est ça. Ah oui, c'est résumé. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, on envoie Titia. Ah, bet, si tu veux. Oui, oui, oui. Si tu veux, si tu veux. Ah, mais j'embrasse qui je veux. Il y a une chanson là-dessus, je crois, derrière. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Derrière mon loup, j'approuve. J'embrasse qui je veux. Je veux. Et alors, je vais vous parler. Tiens, tant qu'il est en train de chanter, tu veux peut-être parler de Rock Festival ? Ah, mais oui. Ah, ben voilà, on continue dans les jeux quoi. Ah, mais c'est un jeu de Didier Jacobey ? Oui. Ah, ok. Lui-même. Tu veux lui faire un bisou ? Oui, tout à fait, toujours. Eh bien, très bien. Faisons un bisou à Didier Jacobey. Rock Festival, j'avais fait un TikTok là-dessus, vous pouvez aller le voir. C'est un jeu co-op de gestion de festival de rock. Vous avez un temps qui vous a accordé, vous avez un budget qui vous a accordé. Votre but, ça va être d'aller faire une programmation, d'aller recruter des groupes qui existent vraiment. D'aller un peu réparer des problèmes qui vous arrivent un peu à la tête du genre « Ah, le micro, il ne marche pas. » Et puis, la buvette, elle est cassée. Parce que s'il y a trop de problèmes, ça ne va pas être bien. Et comment vous dire ça ? Je vais gérer justement un petit peu ces ressources qui vous sont attribuées pour faire votre festival de rock et pouvoir le lancer. Si tu organises un festival de rock, demain, tu inviterais qui ? Comme quoi ? Comme groupe ? Ben oui. Moi, je veux savoir. Ah ! Qui j'aime bien en groupe de rock ? J'écoute pas beaucoup. Skillet ? C'est quoi ça ? Skillet ? Je crois que c'est un groupe anglais. Ok. Ouais. Après, il y a des groupes qui sont problématiques aussi. Ah oui, dans le rock, oui, il peut y avoir quelques-uns. L'ordi, ils ne sont pas problématiques. C'est des Finlandais, ils avaient gagné l'Eurovision en 2006. C'est possible. Et il y a d'autres en rock. T'as qui toi ? Ben si ! Ben évidemment. Et en tête, en numéro 1, Indochine. Oh la page, Indochine ! Comment j'ai pu ne pas y penser ? Ben en 1, ta vie de Radiohead, même si ça diverge un peu par rapport au rock habituel. Ouais. Peut-être les Falls. Et les Strokes, bien sûr. Ah oui, évidemment. Ah si, je pourrais inviter Brass Against. C'est une fanfare qui reprend du, notamment du Rage Against the Machine, mais globalement du rock. Et je crois qu'il passe en concert à Toulouse bientôt. Ok. Et ça défonce. Mais j'ai invité Ginzu, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Ginzu. Je ne connais pas Ginzu. Pour moi, Ginzu, c'est un objet dans League of Legends. C'est des Belges. Et est-ce que tu connais Babel ? Ce n'est pas un groupe. C'est l'ancienne édition de Clash of Magic School. Oui. Qui a la particularité d'être un des très 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 rares jeux à deux que j'avais avec Catan Duel et j'en ai fait des dizaines. Ben ça, vraiment, je pense que tout le monde se dit, wow, c'est vachement bien. Tiens, il y a des... Ça va faire à ces cartes-là. Clash of Magic School ? Ben non, mais... Tu dis que... Babel ? Tu dis, ben oui, c'est un des rares jeux que j'avais dans... un à deux que j'avais dans mes limitations. Parce que là, tout le monde est ravi. J'avais bien ça avant Mister Jack, tout ça. J'ai beaucoup, beaucoup joué à l'époque. Parce que quand tu n'as pas beaucoup de jeux, ben tu joues beaucoup une fois au même. Et quand tu en as beaucoup trop, tu joues une fois. Voilà. Ah, j'ai dû violer sur mon doigt. Un jeu de Ouvé Rosenberg et Hagen Dorgaten que je ne connais pas du tout. C'est donc... Je crois qu'il ne se connaît pas le plus. Donc tu vois comme quoi, finalement... C'est vrai que statistiquement, c'est globalement assez possible. Vous êtes donc sur un jeu de course. Votre objectif, c'est de passer des épreuves magiques ces cartes-là. Il va falloir que sur les différentes cases qui me sont proposées un peu partout sur mon plateau, je mette le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4. En fait, dans ces emplacements-là, il faut que tu poses tes missions. Voilà. Donc je vais dire, mettons ici, j'ai mis le 1. Ensuite, il va falloir que je trouve le 2, puis le 3. Mais le but pour gagner la partie, c'est marquer plein de points. Et pour essayer de marquer des points, il va falloir qu'en gros, j'essaie de monter un petit peu sur tous les curseurs. Donc il faudra que je mette le 1 partout, encore une fois, quelqu'un qui fait des choses plutôt cool, c'est que par exemple, tu vois, tu as les cartes de feu, et globalement, les personnages ont la même tête, mais avec des designs ou des cheveux lures différentes. Regarde, genre. Non, 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 tu ne me pas trop. Comme ça ? Oui, c'est bien. Regarde, là, c'est un peu la même tête, mais là, avec des cheveux un peu bourrifés. Là, c'est la calvasse. Là, c'est avec les cheveux violets. Et là, c'est avec des lunettes. Ok. En gros, tous les personnages d'une couleur, c'est le même personnage, mais dans des... Ils se sont bien invités à faire des illustrations différentes. Oui, moi, j'ai ouvert la boîte, je trouvais ça rigolo. Notamment lui, je trouve qu'il a une tête plutôt rigole. Autrefois, il y avait des hitites et tout, c'était un peu moins sexy. Ok. Les cartes que j'ai en main me servent à me déplacer parce que je ne peux pas agir si je ne suis pas sur le lieu qui va bien. Je jette une carte verte pour mettre sur le lieu vert. Si tu veux poser le mission sur la case verte, il faut que tu défenses une carte verte. Bien sûr. Les cartes que j'en mange, je vais aussi pouvoir venir les poser dans le lieu où je suis. Je peux mettre un peu ce que je veux. Je peux dire, vas-y, je mets trois magiciens là comme ça. Un violet, un bleu, un rouge. Vu que j'ai trois magiciens, je vais pouvoir jouer au maximum une épreuve de valeur 3 ici. Je ne pourrais pas le jeu parce que je n'ai pas le jeu de 1 et le 2. Voilà. Et je vais pouvoir aussi lancer des sorts. Si jamais j'ai au moins trois magiciens identiques d'affilée, je vais pouvoir activer le sort de la catégorie. Ce qui va être je te défausse des cartes, je te vole une épreuve, on échange nos magiciens. Et là, c'est le bazar. C'est là où est tout le jeu, en fait. Vous allez mettre des bonhommes partout, à gauche, à droite, de partout, afin de pouvoir commencer à construire. Autre fois, il était le temps pour pouvoir mettre des missions en face parce qu'on l'a dit, si vous avez des missions, il faut des gens en face. Sauf qu'au fur et à mesure que vous voulez déplacer, que vous les regrouper et que vous arrivez à mettre les mêmes couleurs ensemble, vous commencez à voler les cartes que l'autre met en face, à lui détruire ses personnages, à lui piquer ses missions. C'est mine de rien, très mouvementé et c'est assez subtil. La façon dont tu arrives va les déplacer à faire tes combos, c'est plutôt très malin comme petit jeu à deux. Oh, ça a l'air d'être quand même chaotique au possible. Mais c'est... Eh, ouais, mais ton chaos, il faut dire, allez, je mets mon bonhomme là, puis je me déplace, puis je déplace ces colonnes entre elles. C'est assez subtil, hein, dans le système de la petite scène de jeu de cartes. Je serai ton chaos. On revient à Indochine. Pfff, n'y revenons pas, n'y revenons pas. Ben voilà. Alors, c'est pas le seul jeu à deux qu'on a cette semaine. C'est un jeu sur la box à deux cette semaine, sinon. Oui, mais c'est pour ça qu'il y avait des cartes qui étaient là. C'est le retour de Dans les Cordes qui s'appelle judicieusement Dans les Cordes, la revanche. Non, la boîte est plus grosse. Sûrement, je connaissais pas l'ancienne version. Soudain, vous avez raté l'éternuement en vidéo de Sébastien. Il y a des gens qui écoutent en podcast. Le but, c'est de mettre l'autre KO et au moins de s'en sortir mieux que lui. Donc pour ça, il va falloir jouer des cartes. Ben là, je joue un jab, donc je me fais perdre des points de vie à l'adversaire. Mais peut-être que lui, il va avoir une carte de compte qui dit, ah, contre une attaque, je vais piocher une carte. Il y a des cartes qui vont venir diminuer les dégâts que je prends. On se fait comme ça une espèce de ping-pong. Alors qu'on joue un jeu de boxe quand même, c'est plutôt rigolo. Et en fait, on va... Je t'attaque, je te défends, je contre-attaque, je contre-attaque, je contre-fin. OK, il se passe plus rien. On n'a plus d'énergie. On passe au ronde suivant, etc., etc. On se tape dessus dans la joie à la bonne humeur. Très bien. Une sorte d'un esprit de Star M, ce genre de truc-là, mais en mode boxe. Voilà, voilà. Tant qu'on est dans les jeux à deux, vous avez une extension pour Aracan Wars. Ici, alors, c'est une extension globalement assez cosmétique avec des cartes holographiques. Waouh ! Waouh ! Trop beau ! Et une extension avec des plateaux joueurs plutôt que de poser ses cartes sur le tapis. On peut les poser, du coup, sur les petits plateaux qu'on a achetés à part. Comme tous ces gueux qui mettent ça sur leur table. Bah ouais, franchement, à quoi ça sert d'avoir une table ? Ou les ploucs. Alors, on va expérimenter quelque chose. Ah bon ? Il reste un autre jeu à deux qu'il faut qu'on vous montre. Mais, comme je suis quelqu'un de rigolo, j'ai décidé de l'exposer sur ce cube qui est là-haut. Mais quel con ! T'as fait ça ? J'ai fait ça. Je me suis dit, il y a des cubes, il y en a un qui n'est pas très loin. Attends, laisse-moi passer le banc parce que s'ils doivent filmer, ça va être un peu la galère. Il va falloir qu'on se débrouille pour l'exposer quelque part sur ce cube. Franchement, je pense que ça restera plutôt lisible. Alors, voici Citanostra. Alors, si vous avez déjà joué à Marvel Snap sur votre téléphone, globalement, c'est très très proche de Marvel Snap. Mais t'as mis des cartes et tout ! Ouais, vous avez trois lieux qui sont ici. Normalement, il y a 100 francs-cisco quelque part. Le but, ça va être de contrôler trois des lieux. On a six tours pour le faire. Là, c'est Hong Kong. À chaque fois qu'un joueur pioche une carte dans cette ville, il pioche une carte. Si je pose, je repioche, je repioche. Il y a d'autres lieux qui vont dire « Si c'est moi qui ai le plus de cartes à la fin de la partie, la valeur de mes cartes va augmenter. » « Oh, mais t'as mis partout ! » Mais bien sûr ! On va avoir tous les deux le même lot de cartes, mais on ne va pas les piocher dans le même ordre. Il va falloir essayer de les jouer de la bonne façon. Regarde, t'as l'intermédiaire, il vaut deux. Donc, ça me donne deux de force dans le lieu où je l'ai joué. Ouais ! Déplace une carte adverse de cette ville dans une autre ville. Donc, par exemple, toi, t'as joué une carte... Si ce cube tombe, vraiment, je ne réponds plus de rien. T'as joué une carte ici. Moi, je joue mon intermédiaire. Du coup, je vais pouvoir dire « Ah, ta carte qui est forte, je comptais pas l'avoir, mais tes cartes fortes, je les dégage plus tard. » Ok ! Donc, vraiment, comme à Marvel Snap, chacun de notre côté, on pose une carte, on révèle en même temps à quel moment on veut les jouer, on applique les effets, etc., etc. Ah oui, c'est Marvel Snap, le jeu de Marvel Snap. Ouais ! Je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas à quel point c'est trop proche ou pas. Ben, écoute, Marvel Snap, c'est très bien. Donc, si c'est trop proche, c'est trop proche de bien. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut jouer à quatre aussi, vous avez un mode pour jouer en deux contre deux. Ok ! « Ah, mais si, on a fait des jeux solo, des jeux à deux, des jeux quoi ? » Puis, il y en a un autre jeu solo. Ah, regarde, il est là. En plus, c'est quoi ? Twin Stars ! Ah, c'est solo. C'est solo. C'est mignon. C'est mignon. Alors, attention, c'est un jeu de la gamme Pixel, mais à l'origine, c'est un jeu de Buttonshine. C'est un jeu en pochette. Des petits jeux de la gamme des microgames. Là, vous avez quand même du matos que normalement il fallait ajouter. Là, du coup, tout est présent dans la boîte. On est sur un jeu où vous allez choisir deux personnages vous en avez à ne plus savoir qu'en faire. Ah oui, dis-donc. C'est une flopée. C'est un microgame, ça dit. Comme qui dirait. Vous avez toute une flopée de scénarios également. Avec, en gros, d'un côté, ce qu'il faut faire et de l'autre côté, on va dire, la mise en place de la règle du jeu. Et à chaque fois, on va vous demander des choses un petit peu différentes. Là, par exemple, il va falloir arrêter les virus. La base du jeu est toujours plus ou moins la même. On va lancer deux dés qu'on va venir poser sur nos plateaux personnages. Admettons, je lance un, deux et un, trois. Je vais pouvoir dire, ah bah tiens, le deux, je le mets ici. Je gagne ce symbole-là. Et le trois, je le mets là. Je gagne un truc. Ces symboles-là, globalement, il vaut mieux les éviter. Je vais pouvoir utiliser des pouvoirs pour relancer mes dés, changer leurs valeurs, etc., etc. Mon but, c'est d'essayer dans l'idée d'avoir deux fois le même symbole des deux côtés. Parce que, regarde, si ici, j'avais eu deux fois les petits machins verts, j'aurais pu appliquer le pouvoir qui est là. Donc là, en l'occurrence, mon but, ça va être de soigner un virus, de mettre en quarantaine et de survivre un certain nombre de tours comme ça. Donc, en gros, à chaque partie, l'objectif est différent. Oui, ça a l'air plus simple que ce qui m'a l'air, oui. Oui, mais la base sera toujours un peu la même de réussir à placer CD un peu partout, sachant que, bah, tu vois que la majorité des casques que j'ai sur mes personnages, c'est les effets négatifs. Bah, forcément, plus je vais me taper d'effets négatifs, plus ça risque de ne pas être bien. Et comme c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est compliqué. Donc, voilà, une petite boîte très bien remplie. Après, les Cyber Doom Tower, Insert Coin to Play, etc. Tout à l'heure, on a parlé de plein de jeux, mais tu ne nous as pas parlé d'explora. Oui, parce que lui, il est aussi un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que tu as un peu d'ambiance, mais tu as un peu de stratégie. Tu as un peu de... Comme dans Ready Bad Set et Challengers. Oui, c'est ça. C'est une range qui est un peu moins en train de sauter partout autour de la table pendant que tu es en train de jouer. C'est un... Ah, je ne sais pas quoi le comparer. Je n'ai pas d'élément en comparaison comme ça. Est-ce que ce ne serait pas plutôt un fameux trois mâts fin comme un radeau ? ICO. Alors, est-ce qu'il y a du Tiano dedans ou est-ce que c'est un jeu sans Tiano ? C'est un jeu sans Tiano. D'accord. Mais pourquoi tu es parti là-dessus ? Je ne sais pas. D'accord, très bien. Parce qu'il est deux heures et demi matin, je suis très fatigué. On embrasse Hugo Fray. Voilà. Qui est au frigo. Que fait ce... Ah, mais attends, mais voilà. Ready Set Bet, Stew Ball, tout ça, tout est lié. Voilà. Ah, Explora. Vous avez quatre manches qui vont se dérouler. En gros, quatre explorations qui vont être faites dans cet ordre-là. Et ces explorations, vous avez des règles particulières. Genre là, ici, globalement, il faut des cartes bleues. C'est ce qui va être fort. Il y aura trois. Mes cartes bleues, elles vont compter trois fois. Dans cette expédition-là, il faut un peu de tout. En gros, toutes les cartes de toutes les couleurs vont compter. Et selon ce qui aura été tiré, il va falloir que j'essaie de planifier, de dire, ok, il faut que j'essaie d'avoir plein de cartes bleues, après, il faut que j'essaie d'avoir plein de cartes vertes, il faut que j'essaie d'avoir un peu de cartes rouges, mais pas trop. Comment ça va se passer ? On va révéler des cartes, on va enchérir avec des pièces qu'on avait un petit peu de notre côté, on va les mettre dans notre main, on va révéler. Si j'ai joué le plus de pièces, je vais pouvoir choisir une des cartes en premier et les mettre dans mon équipe d'expédition. Je vais dire, ah, regarde, je récupère un moyen de transport vert et je le mets dans mon équipe. Ok. Bah, du coup, là, cette expédition-là, trop naze. Si ça avait été cette expédition-là qui avait été jouée d'abord, mes cartes vertes elles comptent une fois, donc je joue de cette carte-là dans mon expédition, mon expédition verte, elle marque 4 points. 1, 2, 3, 4. Euh, 1, 2, 3, 4. J'ai compris. Pouf. Donc, on est en train d'enchérir, de récupérer des cartes qui n'ont peut-être pas nous sévères que je vais défausser pour gagner de l'argent, on a des cartes qui donnent des petits bonus immédiats, il va falloir essayer de combiner tout ça pour s'en sortir. L'enchère, elle n'est quand même pas anodine, en fait, elle va permettre de gagner de l'initiative, ce qui fait que plus on a d'initiative, plus on va quand même marquer de points même si notre expédition est un peu pourrie pour la faire rapidement. Ok, ok. Voilà. On parcourt le paquet, on fait les 4 expéditions, on termine à l'encher. Très bien, des jeux d'enchères, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. C'est l'enchère simultanée, on n'est pas en train de faire des tours et des tours à plus savoir qu'en faire. Et donc, c'est César et Ménardi qui est ça un jeu multi-casquette et c'est illustré par Gale. Gale Lanurien qui avait illustré Thames of Empires de mémoire. Exactement. Qui est en promo à 28 euros au lieu de 70 et quelques. Et j'aurais dit aussi de Seven of the Arts Architects. Ah ouais ? Je sais pas si c'était lui. Ok. Qui n'est pas en promo mais dont il y a une extension qui devrait sortir en 2024. D'accord. Normalement. Et là ? Ben voilà, donc c'était exploré. Non, alors, les jeux qui étaient par là, c'est fait. Les jeux qui étaient devant la vitrine, c'est fait. Ouais. Les jeux sur le meuble là, c'est fait. Dans ton dos, il y a des jeux, regarde, il y a des jeux là. Il y a mille et une tuiles, il y a Marion Mars. Marion Mars, c'est la suite de Marie. Voilà. Monsieur Marie, c'est lui qui faisait des quiches. J'ai pas la rêve. Ben non, c'est une rêve des années 80. Ah ouais, tu regardes Palace et t'as la pub en plein milieu et t'as Monsieur Marie. Ah, c'est pas la rêve du tout. Non, non. Un jeu du Ernest Greiner, qui est quand même l'un des auteurs de Challenger, c'est pas de la merde. Marie, c'est un jeu quand même qui avait été pas mal aimé, notamment qui avait été détourné par Baptiste dans les Olympiades. Je crois que t'avais vraiment très bien réussi d'ailleurs à jouer à ça. C'était une catastrophe. T'es là, genre ouais, je crois que je suis pas mal. À mon avis, je finis premier, j'avais mis 25 minutes à faire une épreuve que les autres avaient mis 2 minutes 30. Ouais, mais t'es aussi bon que moi qui tire à l'arc si on devait faire des comparaisons. Du coup, il m'a offert et j'y ai joué et je suis... Mais en fait, quand tu les fais progressivement, je suis meilleur que ce que j'étais en vidéo. bah forcément, quand tu t'entraînes, t'es meilleur. Donc voilà, si vous avez bien aimé, vous avez la deuxième boîte et vous avez les comptes des mille et une tuiles. Alors, qu'est-ce que c'est que ce foutu bazar ? Ah bah pourquoi foutu bazar ? C'est oligral, c'est toujours très 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 bon. Alors, oui, effectivement, c'est très très beau mais il y a un truc un peu rigolo. Vous avez un plateau rempli de tuiles et vous allez vous déplacer pour récupérer des tuiles. Jusque là, on est bon. J'ai un nombre de déplacements, un nombre de tuiles que je peux stocker. Des tuiles vont me demander des conditions particulières. Jusque là, on est sur un truc très classique. J'ai reçu des missions qui vont me demander de récupérer des catégories de tuiles particulières. Des monstres, des chameaux, des marchandises, etc. Et une fois que j'ai récupéré ce qu'il faut pour valider ma mission, je vais retourner jusqu'à Bagdad, qui est au centre du plateau, pour en gros valider ma mission. Le truc, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment une mission, c'est une histoire que je vais raconter au sultan. Et en fait, je vais vraiment raconter une histoire. En fait, sur chacune des tuiles, imaginons que j'ai une tuile de chameau, le chameau va pouvoir ressembler à un truc particulier. Enfin, ils vont pas tous avoir la même tête, les chameaux. Les lieux que je vais visiter, peut-être que je suis dans le désert, mais peut-être qu'il fait nuit, peut-être qu'il fait froid, peut-être qu'il y avait un petit dromadaire, peut-être qu'il y avait plein de choses différentes. Il va falloir que j'intègre ça pour raconter une histoire. Et cette histoire, les gens vont voter pour savoir si elle était bien ou pas. Selon à quel point j'ai raconté des belles histoires, je vais pouvoir marquer des points à la fin de la partie. Ok. Voilà. Là, normalement, on a fait à peu près le tout. La cible, c'est joué à partir de quel âge ? À partir de 12 ans. Parce que les parties sont un peu longues, je pense que c'est surtout pour ça que c'est indiqué 12 ans. Sinon, en pratique, c'est vraiment... Ok. Il n'y a rien de vraiment que c'est vraiment bien. Donc, c'est vraiment du jeu pour les improvisateurs, pour les gens qui aiment le côté un peu poétique des jeux. Un jeu qui a un peu pour les mettre en plein milieu. Ils prennent de la place, quand même. Eh ben, on est déjà pas mal. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses à voir dans Cédispo ? Ben oui, mais bien sûr, Simon, qu'il reste beaucoup de choses. Je crois que ça confie la nature, quand même, ces émissions. Plus tu parles, plus j'ai l'impression qu'on est en train de faire ça juste pour être dans le Guinness des records. Ben, un jour, peut-être. Mais franchement, un jour, pour les 100 000 abonnés de la chaîne secondaire ou je ne sais pas, faudrait faire le Cédispo, le passe-temps. On présente tous les jeux. Mais les gens ne s'abonnent plus. Ça fait des tas de vues par semaine et les stats disent que 40% de gens qui nous regardent ne sont pas abonnés. Abonnez-vous ! Il va falloir que je fasse un peu comme tout le monde que je demande à Baptiste qu'il fasse des petits bandeaux incrustés par si par exemple en disant « Abonne-toi ! » C'est une espèce de YouTube dégueulasse. Abonne-toi, dégueule. Le call to action. Alors attention, aujourd'hui, vous allez voir mon cul. Alors parce que quand on expose des jeux à des endroits un peu débiles, on est obligé de... Oui, parce que... Vous montrez des jeux. Oui, parce que si je soulevais ça, ça allait tomber partout. Au passage, Simon commande des trucs débiles. Qu'est-ce que j'ai commandé ? Vous avez un sac à dés avec un chat dessus. Mais attends, mais attends. Non seulement, il y a un petit chat dessus avec la lune et il brille dans la nuit. Mais c'est exactement ce qu'on veut dans un magasin de jeux. Des chats qui brillent dans la nuit, bien sûr. On veut des bons qui brillent. Comme ça, on peut les repérer plus facilement pour les éviter. Je crois qu'aujourd'hui, les nouveaux voisins, ils m'ont vu hurler après un chat. Le mec m'a regardé l'air de dire « Mais qui c'est ce con ? » Mais c'est pour ça que tu dis qu'il déménage tout le temps. C'est long pour ça. « Tiens, non, vas-y, casse-toi, putain de chat ! » Et là, le voisin est arrivé, il est passé en me regardant. Il me jugeait. Ah bah oui, si c'était son chat, notamment. Tout le monde a explosé en disant « Mais quel casson, c'est si bon. » Alors, c'est un jeu qui, s'il avait été un jeu de déduction, aurait pu être créé par Yuan Levé. Mais non, c'est Yuan, l'art de la guerre. « Quaterway. » Donc là, c'est la boîte Mongolie. Vous avez aussi la boîte Chine. C'est deux boîtes qui reprennent le même jeu. Vous n'avez pas exactement le même contenu à l'intérieur. Mais si vous avez deux boîtes, vous pouvez les fusionner. Déjà pour faire une superbe couverture et pour pouvoir jouer jusqu'à 8 alors que vous pouvez sinon jouer jusqu'à 4. Ça va être l'hiver. C'est important d'avoir des couvertures. C'est vrai. Non mais je pense à des trucs et du coup, oui, ces couvertures ça m'évoque des choses. Alors. Oh, on dirait « Small World ». Il y a un petit peu de ça. C'est « Small World » dans lequel on va programmer nos actions. Alors je dis « C'est Small World » pas exactement. Ne comparons pas ce qui ne se compare pas. Nous avons ici donc différentes provinces. Des petites cases qui ont des petits noms particuliers. Mon but, ça va être de venir créer des villages, des villes, mettre des petits bonhommes, des petites troupes par-ci, par-là pour aller prendre possession des différents temples qui sont disposés un peu partout sur le plateau. Matériellement, c'est sympa, dis donc. Ah oui. Oui, oui. C'est vachement joli avec des petites puces en 3D, etc. Le principe de faire ça, donc c'est pour gagner. Ah ! Le principe de faire ça, c'est pour gagner. Alors, là, j'ai vu des jeux, il y avait Baricadé qui avait sa phrase derrière la boîte. Moi, ma phrase, elle ne sera pas derrière la boîte de Yuan. Ah, il y a une phrase où il y a Baric sur la boîte ? Oui, sur le Château Blanc. Ok, cool. Elle apparaît dessus. Non, le but est, donc je vous disais, de conquérir des temples. Et au tour 1, pour gagner, il faut avoir conquis, 10 temples. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, si on joue à 2, il n'y a pas assez de temples pour gagner dès le premier tour. Si on est autour d'eux, il faut 10 temples. Mais plus on avance, la motricité, ce n'est pas ça. Tu vas me faire un peu d'exercice de... Plus on avance dans les tours, plus le nombre de temples à conquérir sera faible, on va dire, pour réussir à gagner la partie. Ok, histoire de dire, ça va s'accélérer le rythme. Et, comme dans ce Cédispo. Et, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça ? À chaque tour, je vais programmer des actions. J'ai un petit plateau qui est derrière mon paravent. Je vais écrire avec mon joli crayon, les mêmes que dans L'Enfeust, on est sur le même éditeur. En Caluda ? Oui, le nom de la province dans laquelle je veux agir. Par exemple, si je veux agir... Ah, quand on a dit plus ma cilite, écrit genre, je veux jouer là. Ah, il y a un peu de ça. Si je veux jouer à Ulan, qui est une des provinces, je vais écrire Ulan. Un ilm de Isné. Je pense qu'il y a des gens qui vomissent dehors. Je ne sais pas, on a entendu la flotte se renverser. Ah, et ses mères gerbes. Alors là, franchement, je pense que le Cédispo on aurait dû commencer à le tourner. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je n'en peux plus. Donc, je fais mes actions à Ulan, mais toi, Simon, tu vas avoir planifié dans un autre endroit. Des actions, je vais pouvoir en faire trois. Une action de développement, une action de fortification, une action de militarisation. Et je vais avoir choisi avec mes petits cubes, si je veux, une action de niveau 2, une action de niveau 1, une action de niveau 3. Seulement, plus je fais une action forte, plus elle est forte, mais plus je vais devoir payer. OK. Eh oui. Bah oui, parce que si je fais une action trop forte, plus tu fais une action forte, plus elle s'en forte. Et j'ai moyen de conquérir des types de territoires spéciaux. Genre, par exemple, si je conquéris des forêts, mes actions de fortification, elles vont me coûter moins cher. Simon est mort de rien, j'ai l'impression d'être dans... On va passer chez De Chavane, à Noël. Rien, mais je suis tellement au bout de ma vie, je rigole tout seul. En gros, toutes mes actions... Gardons notre sérieux, gardons notre sérieux. Les actions de développement, ça permet de construire des villages, améliorer en ville, ce qui permet de valoriser un petit peu et de réduire le coût de mes actions. Très bien. Mes actions de fortification, ça permet de faire en sorte que mes villes soient un peu plus fortes pour éviter qu'on me casse la gueule. J'en peux plus. Ok, si, continue. Et la militarisation, ça va me permettre de foutre des unités militaires pour pouvoir aller casser la gueule à autrui. Eh bien, très bien. Voilà, donc j'espère que c'était quand même à peu près clair. Voilà. Ah oui, ben oui, c'est pas mal. Non mais vous planifiez, vous résolvez vos actions, comme ça, vous jouez en simultané, ce qui fait que la partie reste un peu dynamique. C'est bon, comme ça c'est dispo. Oh, beny. En attendant, je vais retourner. Je vais descendre à la cave. Oui. Il n'y a personne qui prédit le fa bémol. Parce que oui, un fa bémol, ça vomit. J'ai honte, je suis au bout de ma vie mais ça a l'air pas mal, Yohan, en plus. Ben oui, il y a eu des bons retours quand même, il y a eu des bons retours à Vichy dessus. On en a aussi également, Air Postal, c'est la suite de The Great Race. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas bon, c'est la même gamme. Un jeu d'Eric Fortunato, quelqu'un qui est du côté de Toulouse. Ils étaient à Colony, ce qu'il y a de pour le faire. Ah, d'accord, d'accord. Effectivement, c'est un jeu de développement. Tu sais ce que c'est ? Pas du tout. Je peux le pitcher très... Ah, comme ça vraiment. Ah, tiens, vous allez pouvoir voir. Ah, non, mais j'en peux plus. Simon, qui est à la fois désespéré et dépité. Oh, la vache. Tu veux qu'on fasse une pause ? Non, il faut continuer, on y est là, dans le Guinness des records. The show must go on. On explique 23 jeux. On va tourner un clip à Place Duterte. Ah, la vache. En fait, on est sur du jeu de l'histoire de l'aéronautique, en fait, qui se passe du coup début XXe siècle. Le jeu en Mermoz. Exactement. Bien sûr. C'est vraiment le jeu des Airbusiens, quoi. Ce Noël, vous connaissez les gens du côté de Toulouse qui bossent à Airbus, vous leur achetez Air Postal ou vous leur achetez Sky Team, ils seront ravis. L'idée, c'est que vous essayez de voyager un petit partout, de faire des livraisons, d'améliorer vos avions. Il y a un principe, je l'ai fait très courte parce qu'il faut gérer des billets, acheter des développements, gérer ses pilotes. Le principe, le cœur même du jeu, c'est qu'en fait, pour gérer vos trajets, vous avez des petits chemins qui présentent plein de petits symboles. C'est un jeu de, comment dire, tu es du côté de Hit, de Perrudo, en tout cas, tu joues au dé en essayant de faire les bonnes combinaisons pour essayer de traverser tout ça. Sauf que tu as des dé... Ah, un peu d'Acee Calories. Ouais. Exactement. Tu as des combinaisons de dé à réussir. C'est ça qu'il faut que je dise. C'est ça comment ça se joue. Tu jettes tes dé, mais sur tes dé, des fois, tu as des conditions météo qui se déclenchent. En fait, tu gères un petit système de jeu de prise de risque et de lancer de dé pour passer d'un lieu à l'autre et améliorer ton truc. Quand tu arrives, tu gagnes des sous, tu fais du raison. Il y a des gens qui baissent leur braguette à côté. Après avoir vomi. C'est dispo de nuit. Faut bien sourire. Et du coup, tu es sur un truc, mine de rien, avec pas mal de gestion, mais avec un petit peu prise de risque à l'intérieur donc il y a un côté un peu je gère et je rigole, je gêne des dé et je gère et je rigole, je gêne des dé et je gère dans la rue et il fait nuit, il est tard. Alors, qu'est-ce qui reste encore, Sébastien ? Là, normalement, on est bientôt à la fin. Je vais te laisser reprendre le téléphone pour normalement les deux, trois derniers produits de ce dispo. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme produit, Sébastien, encore ? Alors, nous avons, on reste à Toulouse, Biomos, le puzzle. Non, mais c'est affreux, il reste encore des trucs biens. Ah, mais oui ! Biomos, voilà, Valé L'Égliseurante et Biomos, fond marin, des puzzles illustrés par Baptiste Pérez, pardon, pas le nôtre, mais un autre Baptiste. Non, mais il y a deux trucs, il y a Strait de la site, c'est Rob Davio qui a fait ça. Ben ouais, ah oui, le mec qui a fait les enjuris du Ré Légacine. Mais j'oublie de le dire, je me trompe dans la vidéo, mais forcément, je suis au bout de ma vie, je n'ai pas pris un jour de repos depuis août, alors forcément, ça ne va pas, je dis n'importe quoi. Jetez-moi des cailloux et des oreillers. Je ne sais pas ce que c'est, ça n'a l'air pas bien. Mais non, mais forcément, tu es là genre, regardez Stranger Things, ils avaient fait un jeu sur Stranger Things qui était vraiment pas ouf, un loup-garou, vraiment... Non mais je me disais que ça allait être un peu comme les jeux à licence de Squid Game l'année dernière, je pensais que ça allait être ça, mais non, parce que c'est cool, le binaire note et c'est Rob Davio qui est derrière. Bah du coup, c'est pas si mal. Voilà. Alors à priori, la rejouabilité par Foll et Infini, il n'y a pas de raison, c'est comme Pandémique, ça peut se rejouer. Je peux le pitcher si tu veux ? Ah oui, je veux bien que tu le pitches. Parce que j'ai révisé. Ah. Bonjour. Je ne sais pas qui de nous deux a l'air le plus défracté. Bonne nuit. Stranger Things Upside Down. Hop. Ça, c'est marrant. Voilà. Ça, j'aime bien. Alors, Stranger Things, moi j'ai vraiment très très peu de refs. Je n'ai jamais vu un seul épisode parce que apparemment, ça fait un peu peur et je n'aime pas les trucs qui font peur. Oh non, mais ça ne fait pas peur, Stranger Things. Ah ouais ? Je ne sais pas. J'ai du mal avec les trucs qui font peur donc je n'ai jamais regardé. Mais il faudrait que je m'y mette. Moi, dans ce qui fait peur, il est 2h47 du matin. Donc moi déjà, j'aurais très peur de regarder ces dix points. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est coopératif. Ouais. Vous vous déplacez, vous incarnez des gamins et votre but, c'est de libérer Eleven. Dans vos actions, vous allez donc vous déplacer dans les différents lieux et chercher un peu à casser les piles de jetons que vous avez passées par là. En fait, pour réussir à faire des choses, pour réussir à libérer Eleven, vous allez devoir défausser les piles de jetons. Vous allez pouvoir défausser les piles de jetons pour récupérer un ou une allie aussi qui vous donne des pouvoirs pour la suite de la partie. Et pour défausser des piles de jetons, alors là, par exemple, il y a une pile de deux jetons. Je sais que celui du dessus fait quatre, mais je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Donc je vais devoir jouer des cartes de ma main. Je vais dire, ok, je pense que je vais jouer, allez, je peux jouer un total de trois, plus deux, je vais jouer un total de cinq. Et admettons, je vais encore ajouter deux, je vais jouer sept. Donc je vais dire, ok, la pile avec quatre, je vais pouvoir la défausser. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Un, trois. J'ai joué pile sept, donc c'est bon, je vais pouvoir le faire. Si jamais ce n'était pas bon, je vais perdre des cartes de ma main, on va recommencer, etc., etc. Mais, parmi les cartes que j'ai jouées, il y avait une carte avec un petit point d'exclamation. Ce qui fait que, globalement, je vais me prendre plus de cartes saines, en gros, c'est des cartes négatives, qui vont m'arriver dans la tête à la fin de la manche, qui vont dire, on prend peur, à tel endroit, il y a des nouveaux jetons qui popent. Et plus on prend peur, plus c'est mauvais. Plus des effets négatifs de partout. Et si une personne est complètement terrorifiée, terrorisée, on perd la partie. Donc il faut réussir un peu à gérer tout ça. Le plateau est biface, un peu comme les silex à l'époque de la préhistoire. Vous avez en gros la saison 1, la saison 2. Les objectifs sont légèrement différents, mais le principe de jeu reste globalement le même. Donc, ça n'a clairement pas l'air déconnant. C'est indiqué à partir de 12 ans, mais globalement, pour les gens qui veulent des jeux dans lesquels il n'y a pas trop de règles coopératives dans l'univers de Stranger Things, ça a l'air de tenir la route. Ben écoute, tu es le premier à dire, genre, oh ben non, qu'est-ce que c'est que cet horreur ? Non. C'est du jeu pour la FNAC ? Eh ben non. S'il y a des autres développeurs de jeu derrière... T'as les petits objets qui donnent des pouvoirs, t'as les alliés justement qui viennent t'aider, t'as... Non, il y a quand même... Il y a quand même du contenu. Si c'est comme, tu vois, les jeux genre B-Twist ou même Battlestar Galactica, ben très bien. Utilisons les licences intelligemment. Complètement. Du coup, pourquoi pas ? Et, normalement, le dernier jeu de ce C-dispos, il est là, Empire's End. Ça tombe bien, c'est la fin de tout dernier... C'est la fin ! du vendredi matin. Un jeu, c'est le deuxième jeu de ce C-dispos, enfin, des C-dispos de la semaine de John D. Clare, qui est aussi l'auteur de Ready Set Bet. Exactement. Alors, Empire's End, c'est un jeu dans lequel il faut aimer les fessées. C'est comme ça qu'une de nos anciennes collègues qui... Qui aimait les fessées. A priori. Oui. Me l'a présenté, m'a dit, est-ce que tu aimes les fessées ? Si oui, tu devrais aimer, sinon, tu ne devrais pas aimer. Il y a l'effet B également, qui vient juste avant, ou les fessées. Oui, les fessées. Et pour les fessées, il faut en général avoir de quoi manger. Il faut des rations pour aller avec. Il faut se faire des fessées, des rations. Alors, c'est un jeu dans lequel vous allez souffrir pendant la partie. Vous démarrez avec tous vos points de victoire. Regardez-moi, votre ville, comme elle est belle, on a chacun ça devant nous. Regardez, moi, j'ai 32, plus 6, plus 11, plus 9, j'ai tout plein de points de victoire. C'est belle ville, ça. Sauf que, à chaque tour, vous avez un petit marqueur ici qui va un peu rythmer la partie. Il y a des phases de déclin. Rosa, Rosam, Rosé, Rosé, Rosa. Ah, t'es en train de décliner. Voilà. Eh bien, on va tirer une carte qui va nous dire, hop, en 8, il se passe quelque chose, il y a un déclin. Donc, je vais mettre mon petit marqueur ici. Il va se passer un truc, Mardi à 8. Je les change, généralement. Je vais me dire, en 8, ma caserne, elle craint un petit peu. Donc, je vais dire, ok, si elle est détruite, je vais perdre 5 points, c'est peut-être pas très bien, mais peut-être que j'ai envie de ne pas la détruire. En fait, il va falloir un peu qu'on joue à non merci pour savoir qui va perdre son bâtiment numéro 8. Ah, quelqu'un va le perdre. Quelqu'un va le perdre. On a ici 3 ressources qu'on va pouvoir utiliser pour refuser, on va dire, de se faire casser le bâtiment. Je vais pouvoir défausser aussi bien de la nourriture que des marteaux que des haches et chacun du tout, on va venir les poser sur la carte et dire, moi, je ne veux pas, moi, je ne veux pas, et à un moment, soit je n'ai plus de ressources, soit je me dis, bon, tant pis, j'accepte. Je ramasse toutes les ressources qui ont été défaussées par tout le monde. Mais ton bâtiment crame. Je détruis mon bâtiment et puis, la carte qui a été là, je vais avoir le droit de la poser gratuitement chez moi. En fait, je vais venir la glisser sous un autre bâtiment qui me donne un bonus. Par exemple, lors de la phase de fléau, si jamais ce bâtiment est détruit, je vais gagner 3 nourritures. Il y a des cartes qui me donnent des points de victoire, il y a des cartes qui me donnent des nouvelles actions, etc. Ah, donc tu peux te dire, allez, ce n'est pas grave parce que le bonus va m'intéresser, je vais cramer tout le monde. Et puis là, j'ai perdu que 5 points, j'ai récupéré plein d'essources. Tu as même intérêt à t'auto-cramer ta province. Bah oui, les ressources, je vais pouvoir les dépenser plus tard pour les autres événements, les autres déclins qui seront un peu plus négatifs. J'ai des cartes en main que je vais pouvoir jouer justement pour aussi améliorer ma bâtiment. Ça, ça va me coûter des marteaux, donc ça sera un petit peu plus cher des phases avec des chelons où on va pouvoir conçoire des bâtiments et réparer nos tuiles, etc. Quand on arrive au bout, on compte les points et on regarde qui c'est qui a gagné. Les points, globalement, c'est ma ville et c'est aussi des scoring finaux que j'aurais pu jouer chez moi. Bah moi, j'ai bien envie d'aimer. Je pense qu'on peut dire sans pour autant faire offence au jeu que vous êtes un peu passé à côté de la partie que vous aviez fait à Vichy. Ouais, complètement, complètement. Et pour le coup, effectivement, avec Christy et Thomas, on n'avait pas vraiment aimé, mais on ne peut pas dire que le jeu est nul. Tout le monde nous a dit que c'était génial. Ah, c'est vous les nuls ! Eh oui, voilà ! Donc, peut-être que je ne vous l'ai pas très bien vendu comme ça. Ah non, moi j'aime bien le jeu où le jeu te détruit. Du coup, je ne comprends pas qu'est-ce que... Tu vois, tu parles toujours de l'année du dragon. Bien sûr ! Et je n'ai toujours pas joué. Mais moi, j'avais envie de connaître ce genre de truc-là. Je me suis dit « Waouh, ça va être trop bien ! » Et je n'ai pas trouvé le truc pendant la partie. Peut-être que c'était parce qu'on était à Vichy, qu'on était claté et qu'on n'était pas dans l'ambiance de se dire « Vas-y, on fait une coalition comme ça, on dépense nos ressources et on fait en sorte que ça pète chez Christie. » Peut-être que c'est un peu plus comme ça qu'il faut la jouer, essayer de tchatcher, essayer de s'emmerder un peu les uns les autres. Ok, parce que là, c'était moins tchatchant pour vous la partie que vous aviez fait. Mais ce qui est quand même assez notable, c'est que c'est quand même un jeu avec un peu de règles mais qui va tenir en une heure pour pas si cher que ça, je crois. Je crois que c'est une 40-45 euros. Ok, cool. Et dans un petit format, c'est Lucky Dog qui dit ça, donc vous avez des inserts, des trucs qui sont bien. Moi, pour une fois, ils n'ont pas fait un truc bourré de plastique à la con inutile. Non, mais au moins la boîte n'est pas trop grosse. Non, mais c'est... Comment dire ? Le jeu, vous l'installez hyper vite, ça s'explique très rapidement mais effectivement, nous, on t'est passé un petit peu à côté de notre partie. On ne va pas faire les gens qui disent « On n'a fait qu'une partie, c'est nul, machin ». Ça a plutôt le très bon retour, l'intention a l'air plutôt cool. Voilà, après, nous, sur la partie qu'on a fait, ce n'est pas trop simple. Ça dépend des contextes, ça dépend avec le bonjour. Ça sera peut-être ailleurs. Et puis même, ça dépend des gens de l'équipe. Moi, par exemple, quand j'ai joué à Ready 7 Bet, je dis « Ok, je n'ai pas vu le truc ». Thomas y a joué, il a trouvé ça génial. Toi, tu y as joué, tu as trouvé ça génial. Moi, j'ai fait une partie un peu atypique, un peu particulière et d'autres gens, mais l'idée est folle et c'est évidemment un jeu que je joue avec mes potes, quoi. Eh bien, voilà ! Les goûts, les couleurs. Eh bien, voilà ! 50... Ouais, c'est la fin de ce Cédifo. C'est cool parce qu'on n'a pas les 4 Black Stories, on n'a pas le exit qui manquait. Ouais, les nouveaux puzzles. Les nouveaux puzzles ne sont pas arrivés et voilà. Semaine prochaine, t'es en vacances. Ouais ! Donc, je vous présenterai le Cédifo sans doute avec Baptiste. Baptiste, moi, je serai en vacances, je vais aller passer un petit peu de temps à Paris. Je vais aller manger des choses, aller visiter des musées, ça va être rigolo. Tu vas au Musée d'Orsay ? Ouais, bien sûr ! Il faut toujours aller au Musée d'Orsay. Musée d'Orsay, Musée du Louvre. J'ai jamais fait le Musée d'Orsay. C'est trop bien, le Musée d'Orsay ! Bah ouais, je sais. Il y a Van Gogh, donc après, je devrais aimer. Tu vas au Musée d'Orsay ? Bah ouais, ouais. Non, mais c'est prévu, c'est prévu. C'est trop bien. Et non, je ne sais pas exactement ce qu'on va faire, mais en tout cas, on va le faire. Et tu ne me vois pas. Beaucoup de jeux la semaine prochaine. Et de toute façon, jusqu'à la fin novembre, on est vraiment sur le gros gros rush. Là, ce qu'on disait en début de vidéo d'il y a 59 jeux, c'est un peu ce qui va nous attendre chaque semaine pendant encore un petit moment. Et merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage un absurdi qu'était ce Cédispo et le manque du jeu tel qu'il est actuellement. Et encore, on ne référence pas tout. C'est ça qui est pire. Et qui est terrible. Non, mais on a réussi à le faire. On va pouvoir les... Prends garde, les JO 2024 ! Il y a quand même un truc qui est vachement bien, c'est que tu n'as pas à faire le montage cette nuit. Tu pars, je vais aller chercher les fichiers ce 3 heures du matin, je ne peux pas coucher avant 4 heures et demain, j'ai des réunions toute la journée. Moi, demain, je tourne une vidéo, ça va être bien. Je vais être au frais. Ça va être sympa. Il n'y aura pas d'erreur dans la vidéo. Allez, à bientôt pour les semaines prochaines du Cédispo. Abonnez-vous, commandez-nous des jeux, soutenez-nous. Bisous. Bisous.